On va se gêner sur Europe 1, 16h-18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Pendant deux heures et demie aujourd'hui, les deux Isabelles. Remarquez, il y en a trois dans l'équipe. Alors vous me direz, lesquelles Isabelles ? Isabelle Mergaud ! Isabelle Alonso ! Isabelle Motron, c'est le vendredi. J'ai aussi Ormain, enfin Ormain, c'est pas trop de parler. Jérémy Michalak. Jérôme Bonaldi. Pierre Benichoux. Il est bon aujourd'hui. Il n'est pas là, il n'est pas là. Il est bloqué, paraît-il, par les anesthésistes infirmiers. Sur les rails de la gare Montparnasse ? Je vais vous dire s'il va encore arriver de bonne humeur. Mais heureusement, sur le fil arrive Titoff. Vous avez des nouvelles de votre ami Pierre Benichoux ? Vous êtes encore sorti très tard hier soir ? Non, non, mais vu justement les résultats qu'on a obtenus après une petite collaboration nocturne. Vous avez mis beaucoup de parfum, vous dites. Il est en soeur, il se déshabille, il se déshabille. Il continue, enlève ton t-shirt. Je n'ai jamais senti autant de parfum d'un seul coup, c'est terrible. Ça, c'est le coup du mec qui n'a pas pris sa douche. Moi, je le fais de temps en temps. C'est vrai, mais ça sent bon. Ça sent très bon, c'est assez. Je ne sais pas trop comment le prendre, parce que vous faites un mouvement de votre nez avec... Peut-être, mais si vous voyez ma pique. Eh bien, je te la laisse. Tu te débrouilles à l'aider, tu as changé de parfum. Non, alors c'est vrai que les gens du sud, on se parfume un peu parfois avec excès. Ah oui, beaucoup. On parle pour toi. Les gens du nord ont dans les yeux quelque chose... De chez Christian Dior. Comment il a Bénichoux, alors ? Il est anesthésié. Ça, c'est à cause de Mme Bachelot. Elle ne veut pas recevoir les anesthésistes infirmiers. Je crois qu'elle recompte les vaccins. Elle n'a pas terminé. Je l'ai entendue ce matin. Elle est quand même gonflée. Elle a dit, je comptais les recevoir. Je comptais les recevoir, ça fait deux mois qu'ils demandent. C'est trop tard, c'est hier qu'ils ont bloqué les trains. Et là, ils ont bloqué Pierre Bénichoux. Alors là, qu'il dit, on va vérifier dès qu'il sera là. Parce que quand même, j'ai des doutes. On le laisse rentrer, qu'est-ce qu'on fait, Titoff ? On le laisse rentrer, qu'est-ce que ça fait ? Chez Louis. Mais non, mais non. Il n'y a que toi qu'on ne laisse pas rentrer quand tu es en retard. Il est un peu de chouchou, Bénichoux, quand même. Non, mais Pierre, ça lui a ré assez rarement. Quoi ? Vous, Titoff, pardon. Moi, ça ne m'est plus jamais arrivé. Tu ne peux pas le savoir. Parce que si je suis en retard, je repars. J'ai été en retard depuis au moins six mois. Je trouve que d'ailleurs, personnellement, je pense que j'ai évolué. Et vous pouvez me remercier. Oui, oui, merci. Sans moi, vous n'en seriez pas là. Je suis bientôt prêt pour travailler dans une banque. J'enlève tous les mails qui concernaient, hélas, Pierre Bénichoux. En revanche, j'en ai un pour vous, Isabelle Alonso. Un petit mot pour vous dire que j'étais ravi de réentendre Isabelle dans votre émission la semaine dernière. Je pensais qu'elle avait disparu des ondes d'Europe 1. Dites à Isabelle Alonso que j'ai lu cet hiver ses deux derniers livres, L'Exil est mon pays et Fille de Rouge, et qu'ils m'ont beaucoup ému, autant qu'ils m'ont fait rire. Madame Alonso possède un véritable talent littéraire et je tenais à la remercier de nous faire partager de belles émotions grâce à ses livres, étant moi-même d'origine espagnole par ma mère. Ah oui, ça je me disais bien. Je voudrais dire à Isabelle qu'elle est notre fierté, contrairement à Christine Bravo qui est la vulgarité à carnet. J'ai dégueulé, c'est pour Christine. J'ai même plein de compliments, juste pour casser derrière. Non, cette personne est très sympathique et pleine de clairvoyance, non ? Pour qui se prend votre chroniqueuse Isabelle Alonso ? Ah bon, on revient au normal. Se permettre de traiter David Douillet de con relève d'une méconnaissance complète de la pratique du judo. Ah ça c'est drôle. Ça c'est pas faux. Il faut justement faire preuve de beaucoup d'intelligence pour réussir dans son sport et dans ce sport, soyez un peu moins pédante Madame Alonso. Non, bon alors, elle peut me mettre dans le lot, parce que j'étais d'accord avec Isabelle moi. Ce dimanche, je suis tombé par hasard sur l'émission de Laurent Ruquier au moment où on parlait de la perte de poids drastique de David Douillet. Quelle ne fut pas ma surprise d'entendre Madame Alonso demander si le QI de Douillet était encore de 12. C'est gratuit, c'est bête, c'est méchant. Un QI à 12, c'est encore le double de celui de Madame Alonso. En plus, elle a renchéri en clamant que chez les députés, il y avait pas mal d'imbéciles. Je ne suis pas sûr du qualificatif, mais l'idée était ça. Mais pour qui se prend-elle pour prétendre toiser toute l'Assemblée nationale ? Pour ma part, je pense qu'il n'y a pas plus d'abrutis chez les députés que chez les chroniqueurs de Laurent Ruquier. Est-ce que je peux répondre au sujet de David Douillet ? Je retire ce que j'ai dit. Cet homme n'est pas un con. Comme disait Léoto, il n'en a ni l'agrément, ni la profondeur. Nous dirons donc simplement que c'est un gland au grand maximum. Puisque Pierre n'est pas là, heureusement, un de nos auditeurs nous explique pourquoi Pierre Benichoux a quelques absences, qu'il est fatigué en ce moment. C'est parce qu'il prépare un one-man show. Tout le monde veut faire du one-man show. C'est pas vrai. Pierre prépare un one-man show, mais il ne nous l'a pas dit. C'est quelqu'un qui travaille avec lui pour la mise en scène de son one-man. On pourra y voir en ouverture l'imitation de Zinedine Vidane. Bonjour. Les reprises des chansons d'Entre deux guerres. C'est la Java Bleue sera la première chanson. Le titre du spectacle sera Bande de cons va. Au programme, ses meilleurs sketchs. Entre autres, quand je vois la guillotine et ta gueule, je suis du côté de la guillotine. Un deuxième sketch intitulé Ça va rentrer comme papa dans la bonne. C'est pas mal. C'est joli ça. Un troisième qui s'appelle Moi aussi j'en ai niqué des mortes. On ne le connaît pas celui-là. C'est quelqu'un qui a relevé toutes les meilleures phrases de Pierre Benichoux. C'est pas mal. Il y a un site internet entièrement consacré à Pierre qui n'est pas fait par lui, qui est fait par des gens qui l'adorent. Et il y a des trucs magnifiques. Et il n'y a pas le « si tu cours aussi vite que je t'emmerde, tu seras à Paris avant ce soir ? » Parce que ça, c'est un classique aussi. Lauriane, Loïc, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Lauriane, vous êtes à Moyen-Moutier dans les Vosges qui se trouve entre Petit Moutier et Grand Moutier. C'est ça ? C'est ça. C'est où exactement, Moyen-Moutier ? C'est à une heure de Nancy, à peu près. C'est intéressant de connaître le gentilet des gens de Moyen-Moutier. Comment vous appelez alors, Lauriane ? Les Médiani-Monastériens. C'est joli comme nom, Moyen-Moutier, ça rappelle Boucle d'Or. Ah bon ? Mais si, enfin ! Ah oui, le Moyen-Moutier, le Grand Bol. Boucle d'Or qui s'en va, puis elle revient au petit matin, puis dans la maison, elle ne comprend pas, parce que sur la table du petit déjeuner, il y a un grand bol, un petit bol, un Moyen-Moulin, et puis ainsi de suite, tout ça. Non, mais vous ne vous souvenez pas de ça. J'attends la suite, Laurent, je ne l'ai jamais vue. Pardon, pardon, mais c'est qui Boucle d'Or ? Mais Boucle d'Or, elle va dans la chambre, il y a les ours, il y a le Grand Ours, le Petit Ours, le Moyen-Ours. Vous ne connaissez pas Boucle d'Or ? Trouvez-moi l'histoire, vous la racontez ? Oui, tonton Laurent, raconte-nous l'histoire. Mais elle est perdue dans la forêt, elle rentre dans la maison, parce qu'en fait, Papa Ours, Maman Ours, le gros bol, Maman Ours avec le Moyen-Vol. Vous avez lu 5 ans la semaine dernière ? On a lu et relu et re-relu. Parce que vous avez des enfants, t'as des enfants. Et puis on a été enfants aussi, nous. On a des enfants, Jérôme et moi. Bon, il ne marche pas très bien. Moi aussi, j'ai été enfants. C'est parce que la famille Ours a été se balader dans la forêt, parce que la soupe était trop chaude. Et quand ils reviennent, qu'est-ce qu'ils vont ? Ah oui, c'est le contraire, j'ai raconté le contraire, moi. C'est pas Boucle d'Or qui va se promener, c'est la famille Ours. T'avais même pas compris l'histoire, toi. Lauriane, faites quoi dans la vie, à part ça ? Je suis étudiante. Étudiante en quoi ? Étudiante en histoire. En histoire, très bien. Donc incollable sur les dates historiques et sur l'histoire de notre pays, j'imagine. On va dire ça. On va dire ça. Je regarde la question, bon, ça ne concerne pas ça du tout. Loïc a peut-être ses chances contre Lauriane. Bonjour Loïc. Bonjour Laurent, bonjour à tout le monde. Salut Loïc. Il est à Fleury-les-Aubrêts dans le Loiret, Loïc. Exactement, tout près d'Orléans. Et voilà, il fait quoi le breton alors dans la vie ? Je suis funambule sur fil dentaire. C'est vrai que c'est très simple de fil dentaire. On va vous présenter à Mimimati. Elle est patineuse en réfrigérateur. Non, je suis conseiller en gestion de patrimoine. Ah, le couple ! Ça ne fait pas rire. Qu'est-ce qui ne vous fait pas rire, Juju ? Les blagues sur les nains. Ah oui, c'est vrai. Vous connaissiez, vous, l'histoire de Boucle d'Or et des Trois Ours ? Un petit peu, un petit peu. C'est une... Et celle des deux Belges ? Non, non, c'est un texte en prose, composé par Robert Soutet, paru dans un ouvrage en 1837. Ça vous revient d'un coup ? Non, c'est qu'on m'a apporté de la doc. Vous voulez que je vous raconte, Boucle d'Or ? On ne vous l'a jamais raconté, Isabelle. Oh, oui ! Isabelle, une famille de Trois Ours, composée d'un papa, d'une maman et de leur enfant, vit dans une... Vous pouvez faire les bruitages, ce sera mieux. Moi, je fais le bruitage de la gamine qui s'endorme. D'accord. Cette famille vit dans une petite maison, dans les bois. Un jour, attendant que leur pouding refroidisse... Dans la chambre à côté avec maman. C'est bizarre, ça. Tiens, salauds ! Moi, je fais le bruit du suçage de pouces. Il n'y a personne qui sait faire le bruit. Je ne sais pas le pouce. Ça ne veut pas faire le bruit du pouding qui refroidit. C'est curieux, ça. Un jour, attendant que leur pouding refroidisse, la famille Ours part se promener. Demande au courgeau. Boucle d'Or découvre alors la maison vide. Curieuse, elle entre et se mêle aux affaires de la famille. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Et enfin, Boucle d'Or goûte les bols de gruau. Qu'est-ce que c'est que le gruau ? Elle se régale de celui de l'ourson. Ni trop chaud, ni trop froid. Jusqu'au milieu. Oh, tiède, quoi ! Ayant ensuite envie de se reposer, elle essaye chacun des trois fauteuils. J'avais oublié les fauteuils. Mais elle casse celui de l'ourson, ni trop dur, ni trop moelleux. Ayant enfin sommeil, Boucle d'Or décide d'aller dormir. Et après avoir testé les trois lits, s'assoupit finalement dans celui de l'ourson. Le petit lit juste à sa taille. Les trois ours reviennent à la maison. Alors que Boucle d'Or dort toujours, il la réveille. Et selon la version de l'histoire, la tue. Vous n'avez pas la même version. Quel horreur ! Fais de deux, mon chien. En fait, il y a deux fins. Soit il la tue, soit il la viole, soit il discute. Il la tue ou l'effraye avant de la mettre en fuite. Dans les versions les plus récentes. Les trois ours effraient involontairement Boucle d'Or alors qu'ils ne lui volent aucun mâle. Elle s'enfuit alors en courant. La famille ours reprend son petit déjeuner interrompu. Après que le papa ours ait réparé la chaise. Dans certaines versions, les ours vont jusqu'à indiquer à Boucle d'Or le bon chemin pour rentrer chez elle. C'est la version que j'avais moi. Ça c'est la version que j'avais. C'est la version Dolto. La morale de l'histoire peut différer également. Mais peut se résumer à l'idée que l'intimité des autres devrait être respectée. Boucle d'Or, en tout cas, d'après certaines versions, grandira et gardera évidemment une aversion pour les ours. S'appellera ensuite Pierre Bénichoux et arrivera dans le studio. Bonjour Boucle d'Or. Bonjour Boucle d'Or. Boucle d'Or a été drôlement embêté aujourd'hui. Il a été séquestré. Enfin, pas séquestré. Stoppé par les pris en otage. Oui, non, je ne dis pas pris en otage. Par les manifestations d'infirmiers. On l'avait dit. Les anesthésistes. Eh oui, ils vous ont pris en exemple en disant, regardez ce que ça donne. Vous êtes durs, mais vous êtes drôles. C'est des super excuses. Loïc, Lauriane, vous êtes toujours là ? Oui, toujours. Ah bah vous êtes courageux. Vous savez quand est-ce qu'on va jouer ? Après l'artime. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est la suite d'On va gêner avec Laurent Ruquier. C'est compli, c'est vous les auditeurs. On s'amuse avec les actualités. Europe 1, on va se gêner. Attention au challenge. Lauriane, Loïc, il faut aller vite car peut-être que Pierre Benichoux connaît la bonne réponse. Et comme il est arrivé, évidemment, ça vous fait une chance en moins pour gagner ce séjour 3 jours de nuit au jardin de Saint-Benoît, cette maison de village dans les vignobles des Corbières au cœur de l'Aude. Prête, Lauriane ? Prêt, Loïc ? Oui, véritable. Hier, on a vu pas mal, et même beaucoup, Marisol Touraine à la télévision, même si elle n'était pas au premier plan. Mais qui est Marisol Touraine et pourquoi l'a-t-on vu pas mal à la télévision ? Vous avez 10 secondes d'avance sur mes camarades. 10 ? Eh oui. Marisol. Marisol ou Marisol, si vous préférez. C'est une chanteuse. C'est la députée de la troisième circonscription de l'Indre-et-Loire. Oui, mais ça, c'est pas suffisant. Pourquoi l'a-t-on vu à la télévision hier ? C'était ma question, Lauriane. Isabelle, tu connais la réponse. C'est qui c'est déjà ? Oui, je connais la réponse. Mais j'ai essayé de faire durer un peu. Vous connaissez l'histoire de Boucle d'Or ? Et Loïc, on vous entend plus, là. Elle s'est exprimée sur la retraite, non ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Allez-y ! Lauriane, Loïc, il n'y en a aucun qui a vraiment la bonne réponse. Oui, sinon moi j'y vais. Alors allez-y. Elle était à côté de Martine Aubry qui parlait du projet de loi socialiste sur les retraites. Elle était derrière Martine Aubry parce qu'elle est l'auteur du rapport socialiste sur les retraites. Marisol Touraine, c'est l'experte économique du Parti Socialiste. C'est elle qui était au deuxième plan. Voilà ce qu'il fallait répondre, Lauriane et Loïc. Je suis désolée, on ne peut pas vous l'accorder. Bravo Isabelle Alonso. Laurent, je vais passer un petit message. Vous voulez passer un petit message quand même ? Il n'y a pas de raison, Lauriane. Alors je voudrais donner le bonjour à Nounoun, à Marie, Élodie et à mon papa. Très bien. Qui c'est cette Nounoun ? C'est mon frère. Ah. Oui, ça arrive parfois dans les familles. Voilà. Ça, ça plaît beaucoup à Pierre Benichoua. Il y a eu un frère qui s'appelait Nounoun, Pierre. Bien sûr. Tu sais, le drame de la famille Michalac se passe ailleurs aussi. En tout cas, vous aviez raison, Lauriane. Effectivement, Marisol Touraine est bien députée socialiste d'Indre et Loire. Mais ça ne suffisait pas. Il fallait quand même nous dire qu'elle était effectivement au deuxième plan, juste à côté de Martine Aubry hier, pendant la fameuse conférence de presse sur les retraites. Et qui plus est, elle est l'auteur de ce rapport sur les retraites. Vous avez trouvé ça comment, vous d'ailleurs, Lauriane ? Vous y pensez déjà à votre retraite ? Non, pas vraiment, pas encore. Ça se sent. Et vous, Loïc ? Oui, bah oui, étant dedans, étant conseiller en gestion de patrimoine, on essaye de se la préparer. Vous retenterez votre chance, Lauriane et Loïc ? Oui, bien sûr. Vous l'ont dit, sans problème. Et merci à Laure, en tout cas. À Laure, Laurette. Laurette, c'est notre collaboratrice qui sélectionne les candidats. Elle couche avec les garçons et elle prend de l'argent aux filles. Ça s'est bien passé. Ou au contraire, on ne sait pas. C'est Laurette, on l'appelle Laurette, nous. Laurette. C'était bien, c'était chouette. Elle a été sympa avec vous, Laurette ? Super sympa, vraiment. C'est génial. Elle vous a dit qu'elle vous rembourseriez la somme que vous avez envoyée si jamais elle vous n'étiez pas privée ? Parce que des fois, elle ne renvoie pas l'argent. C'est elle qui choisit les questions aussi, je peux vous dire. Parce que le week-end prochain, là, elle avait envie de passer trois jours de nuit au jardin de Saint-Benoît. Allez, on vous embrasse, l'un et l'autre. Et on va gêner ce poursuit sur Europe 1 jusqu'à 18h30 avec Laura Roquet et ses fameuses questions. Là, en l'occurrence, une question sur la ville française où il faut être absolument, en ce moment, quand on aime le cinéma, vous aurez d'idée de quoi je veux parler. On va se gêner sur Europe 1 ? Maudou, petite phrase assassine, grosse connerie. Question, citation. Qui a dit Cannes ? C'est un endroit bizarre où l'on montre des films qui ne sont pas sûrs de sortir à des gens qui ne sont pas sûrs d'y aller. Oh, c'est quelqu'un qui n'est pas invité, ça ? Qui n'est pas invité, c'est vrai. Mais qui s'y connaît, qui est dans le chinoche. Il y a Mocky, Jean-Pierre Mocky ? Mais il y est. C'est un Français. Un Français qui a dit ça. Qui était très en forme hier. Comment ça, très en forme hier ? Il a monté des marches hier ? Non. Oh, si, sûrement, j'en sais rien. Un réalisateur ? Je ne regarde pas la montée des marches tous les soirs. Un réalisateur ? Je ne suis pas concierge. Ça pourrait être indiqué dans l'article. Un réalisateur ? Non. Un Français ? Non. Cannes, c'est un endroit bizarre où l'on montre des films qui ne sont pas sûrs de sortir à des gens qui ne sont pas sûrs d'y aller. Ils ne sont pas sûrs d'y aller où ? Au cinéma ? Au cinéma ? Voir le film, mais si le film, il n'est pas sûr de sortir, c'est normal qu'il ne soit pas sûr de sortir. Non, ce n'est pas si brillant que ça. Oudie Allen ? Il y a une fausse brillance dans la phrase. Une fausse brillance ? On lui dira. Non, non, je te jure qu'il y a l'alerte profonde, tu la décortiques, c'est complètement con. Ou peut-être qu'ils ne sont pas sûrs d'aller aux projections parce qu'ils ne sont pas encore levés. C'est un critique ? Non. Un journaliste ? Non. C'est la vitae mystère ? Un animateur ? Non. Un acteur ? Non. Un people ? Non. Un organisateur ? Oui. C'est carrément l'organisateur du Festival de Cannes ? C'est-à-dire ? Gilles Jacob ? Gilles Jacob, le président du Festival de Cannes. Bonne réponse de Jérôme Bonalvi. C'est marrant aussi. C'est rigolo. C'est pour ça que c'est étonnant évidemment. C'est lui-même qui a dit ça sur son festival. Il faut être très très sûr de la réussite du truc pour se permettre de dire ça. Oui, enfin ça va, il y a un moment quand même qu'il l'a créé son festival. Il ne l'a même pas créé, mais qu'il en est le président. Et puis aujourd'hui, il est plutôt président d'honneur, on va dire. Ce n'est pas lui qui fait les sélections. Gilles Jacob, il se lâche un peu, c'est bien. Il y a même un documentaire réalisé par lui, je crois, qui est présenté. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi vous vous marrez dans votre... Il n'aime pas Gilles Jacob ? Non, je vois parce qu'on voit bien à la sélection française que ce n'est plus lui le patron. Pourquoi ? Parce qu'il y a des films accessibles, des films qu'on peut voir, des films marrants. Alors que quand c'était lui, c'était plutôt des trucs avec Isabelle Huppert. Il y en a encore avec Isabelle Huppert et sa fille. Moi, je ne savais pas que sa fille est Isabelle Huppert. Oui, je l'ai vue de la présenter la presse hier. Elle était comédienne Lolita Chama. Elles sont à l'affiche toutes les deux d'un film qui s'appelle Copacabana. Mais espérons qu'elle sera aussi bonne actrice que sa mère qui, Dieu sait, m'agace, mais qui est quand même la plus grande actrice française. Ah oui, ça c'est vrai. D'accord ? Allez, on fait une danse et on rentre. Et puis il y a Vanessa et Johnny qui sont arrivés ensemble hier. Pas possible, Johnny. Pas Johnny Depp. Johnny Depp, Pierre. Oh, Johnny Depp, mais il n'est même pas malade, mais tu n'es rien. Quand on s'appelle Johnny, il faut être malade. Avec des enfants, des jaunes, des blancs, des trucs. Mais il revient Johnny, paraît-il. Il y a un super vumeur qui va revenir ce week-end. Là, Paris. Johnny revient toujours. Un pack à Pentecôte ou à la Trinité. Un pack Johnny est de retour. Non, mais c'est vrai, je comprends qu'il s'inquiète un peu sur comment ça va se passer quand il va rentrer. Parce que je m'inquiète, tous les paparazzis de la Terre entière. Il a intérêt, je ne sais pas moi, à atterrir à Beauvais. À Beauvais, au Bourget, mais pas à Roissy ou à Orly. Parce que ça va être un bordel à l'arrivée à l'aéroport, non ? Moi, si j'étais lui, j'arriverais avec tous mes sosies. C'est-à-dire ? À l'aéroport. Il arrive Johnny, mettons, il attend. À la sortie de l'avion. Et il vient avec Johnny Rock. Johnny Vegas. Il y a une dizaine de sosies. Il se met au milieu des sosies. Et il se dit, c'est une partie. Et d'un coup, au moment où j'arrive dans les paparazzis, pourquoi pas ? Il parle de tous les côtés. Lâchez les sosies. C'est bien ça. Les sosies de Francfort de partout. Si vous saviez ce qu'est le métier... Les sosies de Francfort. Non, ils en veulent. Non. C'est pas mal. Si vous saviez ce qu'est un paparazzis, ce que j'ai bien connu, vous sauriez que ce n'est pas des paparazzis qui vont l'attendre à Orly. Les paparazzis vont dans les endroits où seuls ils savent que le type se livre à des activités qui peuvent être marrantes. Oui, il y a des photographes de... Orly, tu penses, t'as la presse mondiale qui est là quand Johnny revient. Quand t'as Vanessa et l'autre Johnny, parce que c'est de lui dont je vous parlais, Johnny Lepp, ils sont arrivés main dans la main pour prouver que tout allait bien entre eux. Il y avait des humeurs. Oui, il y avait des humeurs. À cause du film. Il y avait des humeurs. À cause du film L'Arnaqueur, évidemment. Entre elle et Romain Duris. Non, mais pas entre elle et Romain Duris, mais quand même, ça s'est si bien passé. Et entre lui et Tim Burton, il n'y a pas un truc. Alors là, donc là, Vanessa et Johnny Depp ont voulu faire oublier évidemment ces rumeurs et ont montré qu'ils étaient très amoureux et toujours aussi amoureux. Comme au début. Comme au début. J'irais même plus loin. Tu sais ce que j'oserais dire ? Comme au premier jour. Voilà, comme au premier jour. Exactement. En revanche, c'est beau. Ah bon, pourquoi ? Non, tu ne crois pas du tout. Oui, parce que je n'étais pas amoureux le premier jour. Et puis moi, il ne vaut mieux pas que ça soit comme le premier jour, parce que le premier jour, j'étais complètement bourré. En revanche, je suis plus inquiet pour Marion Cotillard et Guy. Aïe, 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 Marion et qui ? Parce que vous savez comment ils sont les journalistes. Ils ne disent rien, mais ils le disent quand même. Alors, ne dis rien, mais dis-le quand même. Moi, ils ne disent jamais mon âge, mais ils donnent ma date de naissance. Alors, ils nous disent, moi, je vous dis tel que c'est écrit dans Le Parisien. Moi, je n'insinue rien, mais vous connaissez, moi, je décrypte, j'aime bien décrypter ce qui est écrit. C'est mon travail. En fait, c'est mon travail, t'es journaliste. Vous êtes une sorte de champollion. Mais oui, c'est une rumeur infondée. C'est une manière de dénoncer un peu, je trouve. Et tu prends des risques. La belle môme, Marion Cotillard, est arrivée à Cannes lundi soir de retour de Chine. Elle était à Shanghai où elle séjournait pour la maison Dior dont elle est légérie. C'est là-bas qu'a été dévoilée Lady Blue Shanghai, troisième film tourné par la comédienne pour la célèbre marque d'une durée de 15 minutes. Il a été réalisé, ce film, par David Lynch, Ironie du sort. C'est là, c'est là où ça se gâche. Réalisé par David Lynch, point. Dernière phrase. Ironie du sort, Marion Cotillard n'a pas retrouvé son compagnon Guillaume Canet qui avait déjà quitté la Côte d'Azur. Ironie du sort. Ironie du sort. C'est qui celle-là, Ironie du sort ? Et c'est lui qui l'a fui ? Non, il a dit je m'en tamponne le Cotillard. Bon, il y a l'affaire Charlotte Lewis et l'affaire Polanski, cette comédienne qui n'avait que... Alors, on ne sait plus trop, on sait dans 17 ans, 18 ans. Il a abusé de moi de la pire manière. C'est quoi la pire manière ? Eh bien, il l'a sodomisé pour être sûr qu'elle ne soit pas enceinte. Sauf qu'il y a des versions... Ce n'est pas vrai qu'il l'a violée, écoute, il y en a marre de ces dossiers. C'est sûr qu'il est au courant, c'est que c'était là. Mais ça va, c'est toutes ces starlettes qui sont là à poil toute la journée. C'est vrai qu'il m'a violée. Pas du tout, il y en a marre. Parce que le viol est un crime à transe. S'il a sodomisé, il est resté vierge. Moi, j'étais plutôt du côté de Charlotte Lewis ce week-end. C'est vrai qu'après, il y a eu... Il y a eu le papier dans Libération. D'abord, il y en a un qui m'a saoulé, c'est Kijman, l'avocate Polanski. Par exemple, Kijman a dit à propos de cette actrice, il s'agit d'une accusatrice sur mesure dont on cherche vainement le nom dans l'encyclopédie du cinéma. Mais quel rapport ? On s'en fout qu'elle ait son nom ou pas dans l'encyclopédie du cinéma. C'est pas un argument, ça. C'est un argument dégueulasse. Ben oui, c'est idiot. Et il dit aussi, je crois, le même Kijman dit, il n'y a qu'à voir l'avocat de cette jeune femme. Elle a eu plein d'ennuis déjà. Il dénonce un confrère. C'est pas un de lui. Mais sauf que depuis, évidemment, il y a la presse qui a retrouvé une interview qui date de 1999, où là, Charlotte Lewis, effectivement, elle-même, disait tout le contraire dans une interview. Elle racontait qu'elle se prostituait dès l'âge de 14 ans, qu'elle avait des relations sexuelles tarifées avec les hommes les plus âgés. Elle expliquait comment, alors qu'elle était scolarisée dans une école catholique de Londres, elle a commencé à sortir en boîte. Je ne sais plus avec combien d'hommes j'ai couché à l'époque pour de l'argent. J'étais naïve. On me disait d'être gentil avec un tel ou un tel. Dans le même article, elle relate dans le détail des voyages au Moyen-Orient, où elle décrit clairement son rôle de prostituée. Elle égrène les noms d'autres célébrités accrochées à son tableau de chasse. C'est dans l'article. Ce qui veut dire qu'une prostituée ne saurait être violée. C'est une bonne question. C'est intéressant. Ça veut dire que comme elle couche avec plein de mecs, parfois pour de l'argent, on ne pourrait pas la violer. Il y a un autre argument contre elle qui consiste à dire, « Ah non, elle n'avait pas 16 ans au moment des fêtes, elle en avait 17 ans. » Sauf qu'elle déclare dans le même article, Isabelle, elle déclare à propos de Roman Polanski, « Je savais que Roman avait fait quelque chose de mal aux Etats-Unis, mais je voulais être sa maîtresse. Je le désirais probablement plus que lui ne me voulait. » Il arrive bien cet article. Quoi qu'il en soit, l'article est à charge. Quand j'ai lu cet article hier dans l'Ibé, qui déjà prend fête et cause pour Polanski, mais sans l'ombre d'une équivoque depuis des semaines, cet article est à charge. Or, elle date de 1999. Peut-être qu'à l'époque, elle avait encore l'espoir de réunir dans le cinéma et qu'elle baratinait ce que baratine beaucoup d'actrices quand elle parle à des journalistes. Je ne vois pas comment on peut ajouter foi à ce type d'interview où les nanas passent leur temps elles-mêmes à tenter de justifier ce qui se passe en racontant des craques. Les femmes mentent beaucoup à ce sujet parce que si elles disent la vérité, quand elles parlent comme ça, comme parle une actrice en exercice, elles disent « Il ne se passe rien, je les aime beaucoup et tout. » Elle ne va pas commencer à ce moment-là à cracher dans la soupe. Maintenant, aujourd'hui, dix ans plus tard, il est possible qu'elle a renoncé à toute gloire du cinéma et qu'elle dise enfin la vérité. Mais on met sa parole en doute systématiquement. sous l'effet 99, pardon. Je n'ai jamais vu une argumentation aussi biaisée que celle-là. D'abord, tu pars du fait que, en disant « Voilà, bande de malchons, vous croyez qu'une prostituée ne peut pas être violée. » Eh bien, moi, je vais te dire, une prostituée peut être violée, en effet, le viol est horrible, mais il est moins horrible quand même si c'est une fille qui se met sur le dos dix fois par jour que si c'est une pauvre petite qui n'a jamais bougé et qui est volée par trois camionneurs. Ce n'est pas la même chose. Eh bien, tu as un sens de la nuance qui t'honore. Moi, je dis... C'est un vrai débat, hein ! Je dis qu'un viol est un viol. Bien entendu, il y a des degrés de sauvagerie, il y a des degrés dans le viol et c'est pour ça que le viol est jugé en tant que crime et qu'un crime est toujours différent d'un autre crime. Ce n'est pas pour autant que ça n'est pas un crime. Et ce n'est pas parce qu'une femme couche avec beaucoup d'hommes que le jour où elle n'a pas envie, on a le droit de la forcer. Ses déclarations, on les a sorties en 99. Oui, oui. Peut-être qu'elle était sous l'effet coupe du monde, un petit peu. On va laisser les avocats batailler et on passe à d'autres sujets après la pub. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Routier jusqu'à 18h30. Heureusement, c'est deux périgourdins qui faisaient du vélo près de... Qu'est-ce qu'il y a ? Non, non, périgourdins, c'est Gourdin qui me fait rire. Monsieur Péry, peut-être... Heureusement, c'est deux périgourdins qui faisaient du vélo en Dordogne, tout près de la commune de Marsannex, portaient un casque de vélo. Pourquoi portaient-ils, heureusement, un casque ? Ils se sont fait attaquer par des oiseaux ? Par des faucons ou des buses ? Par une buse ! Un rapace irascible ! Des cyclistes attaqués par un buzard ? Bonne réponse ! D'Isabelle Allonge ! Mais c'est des petits nains et le buzard les a pris pour des souris ? On ne sait pas exactement, mais en tout cas, ils disent que ça a été un choc assez violent au niveau de la tête. Il y en a un qui témoigne, qui dit « Il est sorti du bois, il nous a foncé dessus, il nous a touché... » C'est l'île ou elle ? Je crois que c'était une buse ! Un buzard ! Un buzard ! C'est quoi le buzard ? Philippe Buzard ! C'est un terme générique ! Vous avez des buzards ou buse ? Il a attaqué les grosses têtes, Philippe Buzard ! Non, non, il faut renverser la chose, parce que si ça se trouve, le buzard... Vous avez des buzards ! Le buzard a attaqué parce qu'ils avaient un casque brillant, etc. Comme la pie voleuse ! La pie qui est attirée par tout ce qui brille, peut-être bon que le buzard, il est attiré par tout ce qui est rond et brillant, parce que j'imagine que son casque... Et c'est pour ça qu'ils ont dit... Et s'il n'avait pas eu de casque, il n'aurait pas été attaqué. Je n'en parlerai pas ! Oui, mais imaginez qu'ils eussent été chauves, avec un crâne luisant et brillant ! La femme aussi ! Il n'y a pas de femme là-dedans, c'est deux périgourdins ! Ils étaient majeurs, ils étaient majeurs ! Il n'y a pas de périgourdine ! De toute façon, il y aurait eu une femme, on aurait dit deux périgourdins aussi, puisque le mesquil est un peu... Ils étaient majeurs, ils étaient majeurs ! Je pense à un papa et son fils, ils racontent, je vous donne quand même... Bon, c'est pas Polonski alors ! Je vous donne leur témoignage ! Non, c'était pas leur vélo ! Non, on n'a pas dit, c'est pas, c'est mon métier ! Ils s'entraînaient pour le vautour de France ! Je ne vous ai pas encore l'élu ! Le témoignage ! Lisez-nous le papier buzard ! Alors voilà, il est sorti des bois, il nous a foncé dessus, la fois où il nous a touchés par derrière, c'était un choc assez violent, c'est bien de préciser qu'il s'agit d'un mal avant ! Au niveau de la tête, sur mon casque, il y avait des traces de cerfs ! Donc ça, c'est une des victimes, heureusement ! Attendez, c'était une biche ou un buzard ? Heureusement, les deux cyclistes portaient un casque et n'ont pas été blessés ! Intrigués quand même par ce comportement inhabituel, la radio France Bleu Périgord, nos confrères de France Bleu Périgord, ont interrogé un naturaliste, qui s'appelle Yannick Langlette, qui dit, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, c'est un buzard qui a mauvais caractère, il est déjà connu dans la région, et il a décidé de protéger son nid de la façon la plus réactive possible. Au moment où il est difficile, ça arrive que les oiseaux viennent méchants, il y a des mouettes par exemple. C'est arrivé un ami à moi d'être attaqué par un rapace en plein de jogging et sans casque, et il est rentré la tête en sang. Sans rire, où ça, où ça ? En Seine-et-Marne. Je ne savais pas que les aigles pouvaient nous attaquer en Seine-et-Marne. Mais pourquoi ils n'attaquent que la tête ? C'est là qu'ils arrivent en premier ? C'est comme les fourmis attaquent par les pieds ? Il a raison, Isabelle. Ça, c'est du bon sens. Et les homos par derrière, c'est pareil. Non, mais c'est important quand même de signaler à tous les cyclistes, à nos amis, Michel Ruecker, qui fait du vélo, de faire attention. Ils devraient mettre à ce moment-là des panneaux, comme on met des panneaux, attention, il y a des avions, comme si on pouvait y faire quelque chose, et un avion qui est là, bon, fait attention, oui. Ou alors traversée de billes, toute sanglier, ben là, traversée de buse. Sur le Tour de France, si on commence à mettre des panneaux, attention, faucons, ils vont tous rentrer à la maison. Car tout de suite sur Europe 1, c'est la suite dont va gêner. A partir d'octobre prochain, vous pourrez trouver l'Amigo, dans l'Aquitaine, en Midi-Pyrénées, dans le Nord et dans l'Est. On pourra trouver quoi ? L'Amigo ? L'Amigo ! Un forfait Amigo. Pour parler à ses amis. Qui vous permet de téléphoner. SMS illimité. Partout, pas cher. Que à ses amis. Gratulé. La télé, internet, le portable. À la prisonnière française au Mexique. Amigo ! Un forfait illimité. C'est un apéritif. C'est un nouveau tropico. C'est pas l'apéritif. Amigo, c'est tropico. Non, c'est pas ça. Ça se boit. Ça se boit, l'Amigo. Pas du tout. Ça se ment. Non, mais c'est du fromage. Non, c'est la Ligo. Ah, c'est du fromage. C'est de la raclette. Amigo. C'est quand on est enrhumé. C'est pas la Ligo, c'est l'Amigo. Après la Ligo, l'Amigo. L'Amigo. Ce sera disponible quand, vous dites ? Pardon ? C'est du fromage. C'est quand ? En octobre ? En Aquitaine. C'est à partir du mois d'octobre et l'Amigo va remplacer... Au close. Voilà. C'est une voiture. Non. C'est un truc de tiercé, de Paris urbain. Ça va remplacer le Rapido. Ça va remplacer le Rapido. Bonne réponse de Jérôme Bonnard. C'est le jeu qui s'aide les bistrots. Les mecs, ils sont addicts à ça. Tu vas dans le bistrot et puis il y a un tirage avec un écran de télévision parce qu'ils sont tous branchés sur Internet maintenant, les bistrots. Et tu joues toutes les 3 minutes. C'est le jeu le plus vendu de la française des jeux, le Rapido. Il paraît que c'est un jeu qui rend addict. Je ne sais pas pourquoi. Ça consiste en quoi, le Rapido ? Parce que tu es là, tu es au bar, tu dis Marcel, donne-moi un petit Côte-du-Rhône et tu regardes le truc et il y a un tirage toutes les 2 minutes. Et donc tu dis, tiens, je te parie que le 32 sort toutes les 2 minutes et demie. Toutes les 2 minutes ? C'est sans arrêt. Sans arrêt. Mais on voit où le résultat alors ? Eh bien sur l'écran de tes loges. Sur l'écran, tu achètes des tickets. Ah oui ? C'est comme un loto dont le tirage serait toutes les 2 minutes. Et on gagne combien quand on gagne ? Il y a beaucoup d'argent ? On gagne. D'abord, c'est l'État qui gagne, 50% des mises comme d'habitude. C'est des petites mises, c'est ça qui est bien. C'est pour ça que tu te rends addict. 1€, 2€, 3€. Tu mets 1€, tu gagnes combien ? Je n'ai jamais joué. Alors pour éviter le côté addict, justement, il nous explique que l'Amigo, sa fréquence de tirage sera réduite par rapport au Rapido. Un tirage toutes les 2 minutes et demie au lieu de toutes les 2 minutes. Ah ouais ? Ça change tout. C'est normal, il est mexicain, il prend 30 secondes. C'est pour ça qu'ils ont changé le nom alors. C'est un prétexte. L'Amigo. Ce n'est plus le Rapido, c'est l'Amigo. Vous grattez, Pierre Bouquet, un joueur, un grand joueur, vous grattez forcément. Non, jamais. Qu'est-ce que vous voulez dire, Isabelle Mergaux ? Allez, vas-y. Attention, le nouveau jeu de grattage, la Mergaux. Je disais que les oiseaux jouaient beaucoup, mais à mi-temps seulement, c'était des migrateurs. Écoutez, je vais vous parler plus... Est-ce qu'on riait ? Je vais vous parler plutôt de Zeytouni Onyango. Qui ça ? On en reparle. Je vais plus loin, Zeytouni Onyango. C'est un jeu. Non, c'est pas un jeu. On en avait parlé il y a quelques mois de Zeytouni Onyango et elle revient en photo dans toute la presse aujourd'hui. Pour quelles raisons ? C'est une fille. Elle s'appelle Zeytouni. C'est une femme, même on peut dire. Zeytouni Onyango, oui. C'est la tantine d'Obama. C'est la tante d'Obama. Elle est autorisée à rester aux Etats-Unis alors qu'elle était sous le coup d'un arrêté d'expulsion. Elle vient d'obtenir l'asile politique. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Il avait une tante qui était illégale ? Oui. Elle était entrée illégalement en provenance du Kenya aux Etats-Unis et depuis 2004 elle vivait sous le coup d'un arrêté d'expulsion. Là maintenant, il faut qu'elle attend cinq ans avant de demander la nationalité américaine mais elle a le droit en revanche à l'asile politique. La Maison-Blanche affirme n'avoir joué aucun rôle. C'est un hasard. Bien sûr, ils ont envoyé quelques otages clients qu'ils avaient à la maison. Mais toi, en même temps, ce serait normal qu'ils aient joué un rôle. Mais bien sûr, franchement, n'importe quel président dont la tante serait expulsée, par exemple Kadhafi, on expulserait sa tante ou est-ce qu'il logerait ? Franchement, c'est normal quand même. Bien sûr. D'aider ses proches et ses familles, c'est normal. C'est même plus ridicule. Alors là, je ne veux pas jouer les Benoît Hamon, mais c'est plus ridicule. Non, mais de dire la Maison-Blanche n'a joué au carreau, il devrait dire Obama bah oui, j'ai aidé ma tati. Je crois qu'en Amérique, ce n'est pas du tout comme ça. Le fait qu'il y ait un passe-droit en Amérique, c'est un péché mortel. Ils veulent l'égalité. C'est un drôle de pays. Tous les gens qui vont se faire expulser vont dire je suis le cousin d'Obama, je suis le cousin d'Obama. Ça, c'est vrai. Je suis son oncle. On est tous cousins et tous frères, quelque part. Moi, je dis qu'au départ, on était tous frères. Par exemple, vous et moi, Pierre, on a des liens familiaux, vous pensez ? Bien sûr. D'ailleurs, toutes mes tantes étaient ma préférée. Non, si vous voulez, je l'ai vu venir. Tu l'as servi. Tu l'as un peu servi. Tu l'as un peu servi. Je me suis dit, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire. Et puis voilà, je me dois à mon public. Mais je voulais, je voulais que vous alliez au bout pour que vous enfonciez. Non, non, non. Il va me faire un procès. Pour que vous enfonciez. Oui, mais tu n'avais pas 16 ans. Pour que vous enfonciez. Pour que vous enfonciez encore plus. Et je préfère que vous le fassiez vous-même parce que moi, je ne le ferai jamais. Oui, le vache, tu m'as dit ça au public. La première fois qu'il m'a dit ça, j'avais 16 ans et demi. Ma mère m'avait amené, j'avais un slip léopard. Et moi, je ne savais même pas de quoi il s'agissait. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour qu'il reprenne un peu de couleur ? Vous avez vu un peu. Comme je suis bon camarade. Il était en perdition. Il était en train de se noyer. Au bord du tronc. On pouvait nous déshydrater. Pourquoi vous êtes méchant avec moi comme ça ? La jalousie n'explique pas tout. Vous êtes en train de commettre un crime passionnel. Mais vous n'aurez pas du tout une circonstance atténuante. Vous n'avez qu'à être drôle, vous aussi. On peut se café, Pierrot, avec plaisir. Il faut expliquer que Pierre est en train de se servir du café. Il se parle à lui-même et il va se souhaiter... Il a des périodes qu'ils ont. Et ça, c'est quand même intéressant. Bonne santé. C'est quelque chose de très intéressant de voir Pierre se servir son café lui-même. Parce que d'habitude, on voit qu'Isabelle Alonzo a un impact énorme et qu'elle vient habillée de son... Probité candide et de l'un blanc. Non, mais surtout de son passé, de l'image qu'elle dégage. Parce que d'habitude, quand c'est Caroline Diamant ou je ne sais qui d'autre, évidemment, Pierre Bénichoux, il dit « Tu ne me servirais pas un café, cocotte ? » Et là, comme c'est Isabelle Alonzo qui est assise à côté de lui, voilà Pépère qui, tout seul, péniblement, se sert son petit café. Il n'a pas osé. Il lui demandait... Oui, mais il a bien réussi. Au fond, c'est pareil quand on se sert soi-même. Moi, je fais pareil avec Isabelle. Quand j'ai un peu de bricolage à faire à la maison ou quoi, je l'appelle, je lui dis « Tu ne veux pas venir me donner un coup de main ? » Et puis on casse les cloison. Vous ne pouvez pas dire que parce qu'elle défend la cause des femmes, elle serait masculine. Elle est très féminine. Ça ne va rien avoir. Demande-moi, je ne veux rien. Pense à moi. Ça me ferait mal aux couilles de ne pas être féminine. Dans un instant, on se retrouve après les titres de 17 ans. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier jusqu'à 18h30. Laurent Ruquier sur Europe 1 On va se gêner. C'est la deuxième heure d'On va se gêner, toujours avec Isabelle Mergaux, Isabelle Alonso, Jérôme Bonaldi, Titoff, Jérémy Michalak et Pierre Vénichoux ! Pierre Vénichoux ! Je sais quoi, c'est bien de le préparer pour la scène. On fait tout. public, je pense que vous avez montré vos préférences. Martine et Philippe, bonjour ! Bonjour ! Martine est à Gaillan-Médoc en Gironde. Vous avez une activité principale, Martine ? Non plus. Non plus ? Et non plus quoi ? Moi j'aime non plus. Je n'ai plus l'activité principale, j'ai assez travaillé maintenant, j'arrête. Ah ! Martine, si tu pouvais voir le pauvre ton téléphone, Martine, tu satures. Et faisiez quoi avant d'arrêter alors ? J'étais fonctionnaire. Fonctionnaire ! De police ? De police ? Collectivité territoriale. Collectivité territoriale. Oui, j'ai la police, j'adore ça moi. Non, pas la police. On se tapait un flic. Et puis vous avez arrêté. J'ai arrêté parce que j'en ai fait suffisamment. Pardon, mais tu l'as trop relancé là. Vous nous écoutez tous les jours, Martine ? Tous les jours, je vous écoute. Vous avez des chouchous ou des remarques à faire ? Oui, vous-même. C'est gentil, merci Martine. Même, bien sûr, mais Béchou également. Oui. Et puis j'aime beaucoup Christine, bravo. Martine, vous allez affronter Philippe qui est à Aigrefeuille. C'est où ça, Aigrefeuille ? Aigrefeuille, c'est une petite commune qui est à une quinzaine de kilomètres au sud-est de Toulouse. Voilà, de toute façon, en Haute-Garonne, tout est près de Toulouse. Et faites quoi, vous, dans la vie ? Moi, je suis podologue. Podologue ! Podologue-pédicure ou podologue seulement ? Les deux professions sont jointes. La pellicule et la podologie sont en fait deux sciences tout à fait voisines, n'est-ce pas ? Exactement. J'ai rendez-vous, moi, chez le podologue, justement, vendredi, tiens, à 12h15. Oui. Moi, j'avais un oncle... Podologue ? Un oncle qui était incarné. On a incarné. Oh non, vraiment. On va faire un deux ans. On fait un truc à deux, ouais. Est-ce que ça arrive quand même que les clients n'aient pas des pieds, on va dire, très ragoûtants, Philippe ? Tout le temps. Non, ça arrive quasiment plus à l'heure actuelle. Si quelqu'un, mettant une jambe coupée, vous faites moitié pris ou pas ? C'est pas parce que t'as moins de cheveux sur la tête que le coiffeur va te faire moins payer le... Voilà, tu vois ? Même Mergot, qui est sans doute la plus intelligente qu'on ait eu. On va dire qu'avec Bravo, c'était pas difficile. Je la rembête. Il a une influence terrible. Ça y est, il est reparti. Ce kick-off. Et encore, tu connais pas son meilleur copain. Ah ouais ? C'est qui ? Fabrice et moi. Vous profitez de l'absence de Fabrice ? Bien sûr, parce que j'ai trop peur, je vais pas me taper avec un type comme ça. Il va savoir avec leur manière sauvage qu'ils ont. C'est vrai. Oui, mais il m'a bouffé un pied l'autre jour. Philippe, vous allez affronter Martine. Et à mon avis, il va falloir, on va vous accorder 15 secondes d'avance avant que la bonne réponse soit accordée autour de la table parce qu'il y a à mon avis un d'entre nous qui peut avoir la réponse plus facilement, plus aisément. Alors attention Martine et Philippe, vous êtes bien prêts ? Vous écoutez bien la question ? Tout à fait. Martine a totalement disparu à Gaillan. Non, 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 je suis là, je vous écoute. Pardon Martine. On parle pas mal depuis le week-end dernier de jumeaux dont on voit la photo dans VSD cette semaine. Ces jumeaux-là s'appellent Maurice et Kyrille. Mais qui sont Maurice et Kyrille ? Maurice et Kyrille ? Ça se passe en France ? Martine, vous dites quoi ? Ça se passe en France ? Ça se passe en France. Pourquoi parle-t-on dans la presse pas mal depuis le week-end dernier ? On les voit en photo dans VSD cette semaine. En VSD ? Ils sont nés aux eaux ? Non, ils ne sont pas nés aux eaux. C'est des jumeaux humains, Maurice. Ah, jumeaux humains ? Et Kyrille ? On s'appelle Maurice. Et Kyrille ? M-A-U-R-I-C-E ou M-O-R-I-S ? Kyrille ? Comme Maurice. Kyrille comme le prénom ? Kyrille, K-I-R-I-2-L. Non, non, Kyrille comme le fromage. Leurs parents sont célèbres. Leurs parents sont célèbres, oui. Leurs parents sont célèbres. Vous pouvez y aller maintenant autour de la table. Les parents sont célèbres ? Attends, les deux parents sont célèbres ? Oui, on peut dire ça maintenant. Ils sont français ? Ils sont... Ils sont dans la politique, dans le cinéma ? Non, non. C'est pas Julia Schiffer ? Non, ils ne sont pas totalement français. Je pense qu'ils sont français de nationalité, oui. Nationalité française ? Ils sont nés il y a peu de temps. C'est le résultat d'une expérience ? Non, le résultat d'une expérience. Oui, oui, oui. C'est l'expérience que je veux faire. C'est une expérience sexuelle. Je suis surpris parce qu'il y en a un d'entre vous. Quelque chose comme ça. Il y en a un de vous six dont je pensais vraiment qu'il allait donner la réponse tout de suite. Et vous pensiez que c'était moi ? Non, pas vous. C'est un footballeur ? Le papa ? Le papa n'est pas footballeur, mais on se rappelle. C'est les enfants de Fédéraire. La maman est footballeuse ? C'est pas les enfants de Fédéraire. Non, mais c'est sportif. C'est sportif. C'est les enfants de Noah ? Non. En fait, c'est le papa de quelqu'un de célèbre ? J'ai leur photo, là. Ils ont une dizaine d'années. Ils n'ont plus leur papa. Ils sont très vieux. Les enfants de Robert Louis Dreyfus et donc de Margarita à Louis Dreyfus, la veuve du président de l'Olympique de Marseille. Et alors, qui c'est qui devait avoir la bonne réponse ? C'est vous, Titoff ? Je ne vois pas. Et voilà, ils étaient évidemment au stade Vélodrome le week-end dernier pour le sacre de l'OM. Et c'est vrai qu'on ne les connaissait pas. On n'avait quasi pas entendu parler jusque-là. C'est VSD qui les montrent en photo avec leur maman Margarita, Maurice et Kirill. Philippe a gagné. Qu'est-ce qu'il gagne ? Qu'est-ce qu'il gagne ? Philippe a gagné un week-end à Saint-Malo pour deux personnes. Au terme marin de Saint-Malo, hôtel 4 étoiles, centre de thalassothérapie et Chopa ! Bravo ! C'est la suite dont va gêner sur Europe 1. Je vous rappelle que vous pouvez assister à l'enregistrement de l'émission en appelant le standard Europe 1. C'est le 3921, 34 centimes d'euros par minute. Ou en envoyant un courriel sur le site www.europe1.fr Petit Toff est encore surpris que je lui ai appris quelque chose sur l'Olympique de Marseille. Ce sont les héritiers, les jumeaux. Non, je ne savais pas, je n'ai pas fait gaffe. Comme c'est des jumeaux, chaque fois que je le voyais à l'image, je croyais que c'était le même. Maurice, je vais dire Maurice c'est le plus grand, ils ont le même âge. Maurice et Kirill vont peut-être devenir les mascottes en quelque sorte, vivantes de l'Olympique de Marseille. Les mascottes ou les... Elle a l'air sympathique que Margarita... Ah, elle est passionnée ! Passionnée, oui. Pierre, vous la connaissez vous qui allez à Marseille de temps en temps ? Non, je ne la connais pas de Marseille mais c'est une femme absolument délicieuse, charmante d'ailleurs. Il n'y a qu'à voir la façon dont elle est restée dans ce club, elle aurait pu tout vendre. Elle aurait pu se débarrasser de ce bout fric absolument incroyable qu'est l'Olympique de Marseille. Dites-vous bien qu'il a donné un milliard nouveau, je crois, un milliard de nouveaux francs, c'est-à-dire combien en euros ? Un milliard de nouveaux francs. Ça nous rajeunit. Alors là, on est mal barrés. Il n'y a que ceux qui s'appellent Maurice qui peuvent comprendre. J'ai vu M. Godin hier soir, il était... Peut-être il ne faut pas le dire parce que peut-être sa femme ne s'est pas... Il était à Paris hier soir. Alors, sa femme ne le sait pas ? J'ai vu M. Godin et j'ai vu M. le maire et tout. Il était où ? Il est rigolo, il est rigolo, M. le maire. M. le maire, la musique n'est pas trop forte. Mais tu l'as vu en boîte ? Très sympathique. Très sympathique. Ce qu'on appelle l'accent jambeau. De quoi ? L'accent jambeau, c'est l'accent marseillais mais on peut parler, on s'applique quand on parle. Voilà, nous sommes sur Europe 1. C'est l'après-midi ensemble. L'accent jambeau ? L'accent jambeau, c'est l'accent des bons quartiers de Marseille. Nous sommes ensemble sur Europe... Ah, jambeau ! L'accent jambeau. Nous sommes sur Europe 1. Nous passons une bonne après-midi en compagnie de notre ami Pierre Benichoux qui fait un bon retour au plus haut niveau de l'humour national et international. Ça, c'est jambeau. C'est l'accent jambeau. Eh bien, on va quitter les Bouches-du-Rhône pour la Sarthe où le colonel Julien a dû faire une enquête musclée qui fait beaucoup parler. Pourquoi parle-t-on du colonel Julien à Saint-Jean-d'Asset ? Précisément, c'est dans la Sarthe. T'es une enquête sur quelque chose de très grave ou c'est quelque chose de plutôt insolite, rigolo ? Plutôt rigolo, insolite. Enfin, rigolo. Je ne veux pas dire rigolo, mais enfin... Je le sais. Allez-y Pierre. C'est parce qu'une cagnotte a disparu dans une école et qu'ils ont été oubliés... Le tombeau, là ! Il ne va pas se taire, celui-là. Non, mais c'est incroyable, le genre avec son jambon... Et puis en plus, vous avez vu, la seule chose drôle, c'est quand il a essayé de se faire passer pour quelqu'un de la bonne société. C'est un fou rire assuré. Je ne sais pas si vous pouvez me voir tous avec... On est filmé ici. Je lui tourne le dos, désormais. Et oui, alors... Donc, il y avait un peu qu'ils ont demandé dans cette école. Ça avait disparu. Il y avait 260 euros, pas plus. Mais, quand même, le proviseur a dit qu'il faut que le coupable vienne se dénoncer. Personne n'est venu. Et donc le d'or est arrivé ! Il s'est énervé et il a fait appel à la force publique. La police est arrivée. Alors, je raconte exactement ce qui s'est passé. C'est une bonne réponse de Pierre Bénichoux. Une bonne réponse de qui ? Pierre Bénichoux. Merci, mon petit. Effectivement, ça se passe en CM2. Classe communale, Saint-Jean-d'Asset, dans la Sarthe. Une petite boîte métallique, vide, est là au milieu de la classe, posée sur le sol par la directrice de l'école. Il est 11h30, le 7 mai dernier. Les 26 enfants de cette classe de CM2 sont sortis pour leur séance de sport. Et la directrice constate la disparition des 260 euros que contenait la boîte. Cagnotte prévue pour, Titoff avait raison, la tombola de la kermesse de l'école. Bonne réponse aussi de Titoff. Prévue un mois plus tard. Mais pas seulement ça aussi. Son porte-monnaie personnel à la directrice aussi était... Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? Non, cet oxymore est extraordinaire quand même. Quoi donc ? Titoff avait raison. Titoff avait raison. Dis-moi, t'es arrivé de moi cette nuit ou quoi ? La gendarmerie a pris les choses très au sérieux. Pour nous, il n'y a pas de petit vol. 260 euros, c'est le quart d'un SMIC, dit le colonel Julien de la compagnie de gendarmerie du Mans qui est venu jusqu'à Saint-Jean-d'Assé. Puis en Ancien-France, ça doit faire beaucoup ça. Devant les enfants de la classe. Ça fait moins trois louis d'or. Vous imaginez, c'est un petit traumatisme quand même. Tu sais que dans tout homme, il y a un ancien enfant. Le mal que vous êtes en train de me faire, vous ne savez pas. Devant les enfants... Ce nom est trébuchant. Devant les enfants... Je vais y arriver à raconter mon histoire. Devant les enfants de la classe rassemblée, les militaires effectuent les opérations habituelles. Prélèvement de la boîte pour le recueil. La boîte crânienne ? Prélèvement de la boîte crânienne. C'est dur. Recueil d'empreintes digitales par le laboratoire de police technique et scientifique. Fouille des cartables et des casiers. Fouille des poches par des membres du corps enseignant. Trois jours plus tard, les gendarmes reviennent expliquant aux enfants qu'une empreinte digitale avait été trouvée. Et que si personne ne se dénonçait, des relevés d'empreintes seraient effectués pour démasquer le voleur de cagnotes. Bref, que les gendarmes feraient comme dans les experts, ici Croix-Aumont, une série télévisée dans laquelle le coupable est systématiquement trahi par les traces qu'il laisse sur les lieux du délit. Les parents sont avertis. Là, ils commencent à râler, les parents. Il y avait du sperme ? La boîte a été violée ? Vous ne croyez pas si bien dire. Non, arrête. Parce que l'empreinte relevée appartient finalement à un adulte et non à un enfant. Qui s'est introduit dans la classe. C'est donc un adulte qui aurait enlevé les 260 euros. Et évidemment, là, les parents commencent à dire, vous avez dérangé tous nos gamins pour pas grand-chose. Mais attendez, cette boîte, elle n'est jamais prise par personne ? C'est normal qu'il y avait des enfants. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle parce que d'habitude, quand ils arrivent, d'abord, ils bloquent tout le monde, ils mettent des menottes. Ils bloquent. Ils bloquent tout le monde. Ils bloquent beaucoup. Ils s'emmènent en garde à vue. Là, pour une fois, ils n'ont pas sorti les armes. Ils n'ont pas mis les menottes. C'est une classe de SEM2 ! Mais ça ne les empêche pas de faire 260 euros en France. Non, non ! Tu n'es pas 260 euros et ça leur arrive tous les jours pour des enfants de 8 ans. La dernière fois, un vol de vélo. On te parle d'une classe, là, d'innocents. La dernière fois, un vol de vélo. Relever des empreintes digitales chez les petits merdeux de 9 ans, non, mais ça ne va pas, non. Mais où t'en es, toi ? Moi, je dis que c'est une affaire atroce parce que Mme Lagarde, elle a déjà tellement de soucis avec 275 milliards. C'est 275 milliards plus de 260. On en a marre et on ne peut plus. On l'a retrouvé, le voleur, ou pas ? Non, pour l'instant, il faut maintenant prendre les empreintes des enseignants et du personnel qui travaille dans l'école parce que ce n'est pas... Moi, je ne suis soupçon. C'est dans la Sarthe. Et après tout ça ? Ah, attendez, c'est vrai, Pierre, il a une fiste. C'est dans la Sarthe. Ah, c'est pas loin de... Stevie n'habite pas très loin. Vous êtes en communication avec moi, Mirosca ? Vous parlez de Stevie, vous voulez ? Moi aussi, j'y pense. On dit à propos de Mir... Ou d'oriette ? À propos de Mir et Mirosca, Pierre, alors on a eu des tas de mails. Vous n'étiez pas là au moment où j'ai lu les mails en début d'émission, mais on a eu des précisions concernant les mails. Un ventriloque ! Vous nous avez entendus hier ? J'étais mort de rire. J'étais mort de rire. Et puis, il y croyait vachement. Mais j'ai fait mon enquête ! Ah oui ? Vous croyez toujours que c'est un ventriloque qui donnait les réponses ? Mais à Vab, est-ce que tu crois que je parle ? Ah oui, il en fait vachement bien. Mais alors, il y a des auditeurs qui ont dit... Évidemment, Pierre a complètement fabulé, raconté n'importe quoi sur Mir et Mirosca. Ça ne pouvait pas être des ventriloques qui donnaient les... Enfin bon, c'était n'importe quoi ce qu'a raconté Pierre. Et quand même, on nous envoyait des tas d'histoires. Parce que vous nous avez dit que c'était Bruno Cocatrix qui vous avait raconté cette histoire, ex-directeur de l'Olympia. Et suite à l'interprétation de Pierre Benichaud à propos de Mir et Mirosca, Patrick me dit « Un type est arrivé un jour chez Bruno Cocatrix avec un chien et un perroquet. Il a mis le chien au piano qui s'est mis à jouer et le perroquet a chanté la Traviata. Au bout de cinq minutes, Bruno Cocatrix les a foutus à la porte et a expliqué à son assistante qu'il trichait. C'est le chien qui est ventriloque. Et je me demande si ce n'est pas cette histoire qui est déformée. Je connais la vraie histoire de ça. C'est un type qui a téléphoné un jour. Bruno Cocatrix est dans son bureau. Le téléphone sonne. Il dit « Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous me dérangez pourquoi ? » Il dit « J'ai un numéro formidable que je voudrais vous montrer. » Le type dit « Mais c'est quoi votre numéro ? » « Un numéro formidable, j'en ai plein. » Il dit « Mais je parle anglais. » « Vous parlez anglais ? » « Tout le monde parle anglais. » « Même ma bonne parle anglais. » « Mais que ça veut dire ? Je parle anglais. » Il dit « Oui monsieur Cocatrix. » « Mais moi, il y a aussi quelqu'un qui nous dit c'est Jean-Charles. Dites aussi à Pierre Benichoux que si Houdini pouvait tenir sous l'eau avec tous les catenas et les chaînes qu'il avait autour de lui aussi longtemps c'est parce que c'était son assistante en dehors du bocal qui respirait pour lui. Je me demande si les auditeurs ne seraient pas en train de se foutre de votre gueule. Écoutez, écoutez, il y avait dans le témoignage d'hier quelqu'un qui disait « J'ai demandé à Myr si leur code était difficile et est-ce qu'ils avaient beaucoup à mentaliser leur truc pour dire c'est un mot sur cette lettre le 8 c'est V et il a dit pas du tout pas du tout pas du tout il n'y a aucun effort à faire. C'est donc qui par lui-même bien sûr ! Écoutez, je suis persuadé que c'est la meilleure histoire de Cocatrix. Elle était sur scène il était dans le public la voix sort de lui qui est dans le public comment veux-tu que ça aille sur scène enfin ? Il y a un truc qui... Il est là ! Je vais vous le refaire ! Ah non ! En tout cas, on lance un appel à nos auditeurs si vous avez la vérité sur Myr et Myroska n'hésitez pas à nous la transmettre et si vous pensez comme Pierre qu'effectivement il y avait un ventriloque et puis si il y a des gens aussi qui nous écoutent et qui ont connu Cocatrix et qui leur ont raconté que Pierre Benichoux croyait à son histoire ils peuvent nous appeler aussi. En fait, on ne sait pas le secret. Ah non ! Et on ne le dira pas ! Les maudits blues sur Europe 1 standard qu'on aime tous Nights in white satin. Et jusqu'à 18h30 c'est la suite d'On va gêner avec Laurent Ruquier à ses côtés aujourd'hui Isabelle Mergaux Isabelle Alonzo Pierre Benichoux Jérémy Michalac Jérôme Bonalvi Titof et l'ami Liado c'est bien ça ! Bonjour Serge ! Bonjour Laurent ! Salut à tous ! Qu'est-ce que vous nous avez préparé aujourd'hui ? Alors un petit bêtisier ? Un bêtisier oui ! Alors bien sûr télévision majoritaire un petit peu de radio des lapsus au début qui donnent froid dans le dos et puis qui peuvent être révélateurs quand on parle de football. Il y a aussi des néologismes et des lacunes en culture générale. Je crois qu'on commence par Jean-Pierre Pernot et on terminera par Marianne James. Catastrophe de l'usine AZF En l'état actuel de l'enquête dit le ministère de l'Intérieur rien ne permet de considérer qu'il s'agit d'autre chose que d'un attentat. Fin de citation. A propos d'accident j'ai fait une petite erreur tout à l'heure à propos de Toulouse en vous donnant le commentaire du ministère de l'Intérieur vous disant que rien ne permettait de considérer qu'il s'agit d'autre chose que d'un accident et pas d'un attentat bien sûr vous aviez corrigé vous-même. On sait que des garçons comme Benzema et Nasri vont pointer le bout de leur nez. Alors maintenant contre-performance pour Bordeaux qui ne disputera aucune compétition européenne les Bordeleux se sont inclinés 4-3 à Lens. Eh ben oui le cul de gueule le coup de gueule En tout cas nous on sait que Louisa Baylèche représentera notre pays la France. Allez Louisa Allez Louisa Allez Louisa Baylèche Louisa Baylèche est arrivée à Paris en 1995 où elle a acheté un bel appartement et Louisa Baylèche l'habite. Non arrête Ah si Non Vous êtes violoniste et ce soir vous avez accompagné l'oratorio c'est tellement difficile pour l'orchestre pour les candidats Mais le problème c'est que je n'ai pas joué l'oratorio Ah merde Je suis dans la deuxième partie Question euro 10 Contrairement aux solutions acides la manipulation des solutions basiques ne présente pas de danger pour les utilisateurs Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est chiant ? C'est fou Adjectif relatif à l'homosexualité masculine Gouine Donc pour vous un homosexuel masculin c'est une Gouine C'est des foules qui m'ont perturbé de valeur Comme quoi ? Je suis yé enfin guerre Je suis vachement content parce qu'enfin cette semaine on m'a installé ma douche vibromassante Ne quitte pas Je re-te-passe le standard Je te re-te-passe C'est nouveau C'est nous J'invente au fur et à mesure J'ai des frères des mours Francesco Des frères des sœurs J'ai quatre sœurs dont deux frères Quatre sœurs dont deux frères Le Marais c'est un quartier de Paris Quand ça fait longtemps qu'on n'a pas joué à Paris les premières 65% du public sont des homosexuels et alors forcément ils percutent plus vite que les autres probablement parce qu'ils ont une bonne aération On a reconnu Stevie animateur J'avais oublié Je te re-te-passe J'avais oublié que j'étais sur FunTV Je te re-te-passe Je te re-te-passe le standard Et on vient de m'installer ma douche vibromassante Et Isabelle vous souvenez c'était à l'Eurovision qu'on soutenait cette candidate que tout le monde a oublié Comment elle s'appelait ? Isabelle Bélèche Les fameux melons me lèchent Bravo Serge il était drôle votre bêtisier On attend aussi bien demain à la même heure Que s'est-il passé d'incroyable dans la nuit de samedi à dimanche dernier entre la station Guillotière et la station Saxe Gambetta Ah ! Une femme de 20 ans Oui 19 même a passé le parap... C'est ça la réponse ? Oui Je ne m'intéressais pas à ce que je disais parce que je ne croyais pas que c'était ça Tu ne t'intéressais pas à ce que tu disais ? Et donc c'est à Lyon que ça se passe et on l'a retrouvé sur le toit Le toit de quoi ? Du métro ? Elle a reçu une caméra dans la tronche et puis voilà et maintenant elle va bien Non mais quand même il faut expliquer qu'elle a voyagé sur le toit du métro entre deux stations Gratuit ! Après une soirée bien arrosée ce groupe d'étudiants se hâte pour attraper le dernier métro de la station Guillotière il est minuit les jeunes gens se jettent dans la rame mais elle Marine c'est son prénom est un peu en retard elle sent qu'elle va louper le dernier métro alors elle tente le tout pour le tout et elle saute pour gagner quelques secondes de la mezzanine du premier étage de la station pour atterrir sur le quai et au lieu d'atterrir sur le quai elle atterrit sur le toit du métro parce qu'elle a mal calculé son de la détente sur la bande vidéo on la voit titubée et ensuite elle horte de plein fouet une caméra de vidéosurveillance quand le métro repart c'est un miracle qu'elle soit encore vivante à la station d'après et non seulement elle est vivante mais elle sort de l'hôpital elle est restée 24 heures elle a été soignée directement dans la rame avant d'être transportée à l'hôpital elle a été repérée par les voyageurs qui ont vu un bras qui pendait à la fenêtre et il y avait du sang sur le bras t'imagines la vision et nous avons au téléphone Marine Belmondo Marine bonjour c'est vrai ça fait penser aux cascades de Jean-Paul Belmondo et la caméra elle a gardé intégrée dans le front ou pas ? ça me rappelle une belle anecdote que vous nous aviez racontée en plus il y a un petit moment ça fait bien 5-6 ans vous nous l'avez pas racontée Pierre au point même que je me souviens plus exactement des termes vous savez c'est Belmondo qui doit tourner justement cette scène ou dans le métro ah oui oui justement il était sur le toit du métro et il passe dans les tunnels comme ça en étant et il a refusé comme toujours d'être doublé et il y a un des techniciens qui lui dit pour 100 briques je ferais pas ça et Belmondo dit moi non plus génial celle-là moi aussi je refuse toujours d'être doublé je reste au milieu de la route au téléphone dans un instant nous aurons un monsieur qui a ramené quelque chose de très étonnant d'Argentine monsieur Bernardin nous expliquera ce qu'il a ramené d'Argentine une maladie ? non c'était chelou monsieur Bernardin on a ramené 52 d'Argentine c'est là-bas en tout cas qu'il les a vus pour la première fois ça tient dans une valise ? non ah non 52 quoi ? il faut un camion ? non ah oui il faut plusieurs camions c'est vivant ? je vais vous dire c'était même à un point je crois que ça a été bloqué au Havre pendant un petit moment c'est vivant ? c'est pas vivant c'est végétal c'est des fleurs c'est des plantes des fossiles ? ça y ressemble ça ressemble à des fossiles ? des fossiles de Carlos Gardel ? c'est dans le genre dinosaure ? c'est-à-dire ? des os des os de dinosaure le squelette des squelettes de dinosaure des os il a ramené des dinosaures c'est vrai ? bonne réponse de Jérôme Bonaldi aux dinosaures aux squelettes de dinosaures pas des squelettes de dinosaures des faux dinosaures c'est le mec qui fait la porte de Versailles ? voilà le temps des dinosaures porte de Versailles vous pouvez aller voir cette exposition au moins jusqu'à la fin de l'été tu dis nous ce soir moi le dinosaure ? monsieur Bernardin bonjour bonjour c'est jusqu'à quand l'expo porte de Versailles ? 31 juillet 31 juillet évidemment que ce ne sont pas des vraies squelettes on est bien d'accord ce sont des reconstitutions mais reconstitutions malignes puisqu'il y a des robots à l'intérieur qui font que par exemple si Isabelle visite l'expo et bien le dinosaure va se mettre à agiter la queue au moment où elle va passer de manière tu mets comme tu mets comme tu mets comme tu mets comme il va la suivre des yeux aussi il va la suivre des yeux parce que puis ils bougent vos dinosaures c'est bien ça ? ils sont animés oui ils sont des robots c'est comme un zoo finalement de dinosaures on apprend aussi ça vous pose quelques questions parce qu'on se rend compte que l'homme n'est là que depuis quelques peut-être un ou plusieurs millions d'années on ne sait pas vraiment non plus mais que les dinosaures ont vécu sur Terre pendant près de 200 millions d'années ça n'en râle se n'y pas ils sont à taille 1 à échelle réelle ? ils sont en échelle réelle oui et on peut donc alors évidemment on peut aller s'amuser parce que c'est amusant mais aussi s'instruire j'imagine qu'il y a un petit côté quand même culturel dans l'affaire il y a un côté culturel c'est d'abord c'est une exposition très ludique parce qu'il y a déjà deux expositions de dinosaures à Paris mais celle-ci a l'avantage de montrer à grandeur réelle 51 dinosaures et Mac Lesguide M6 nous a aidé dans la rédaction d'un audio guide donc en fait il y a aussi malgré l'aspect très ludique on peut apprendre pas mal de choses il y a 31 espèces de dinosaures qui sont présentées dans l'exposition et il y a un film en cinéma 3D il y a des animations en fin d'exposition c'est vrai qu'un parisien il y a Alain Pirot du parisien qui a vu l'expo il dit c'est vrai qu'il y a un petit côté grand parc d'attractions mais après tout pourquoi pas c'est entre l'exposition le parc d'attractions le zoo et moi j'ai fait le spectacle des dinosaures à Paris vous savez au mois de décembre qui a attiré 61 spectateurs en 4 jours à Bercy et on a le problème dans le spectacle en général c'est que les places sont maintenant tenues très très chères et les expositions permettent d'émerveiller les gens avec des prix privés qui sont je suis sûr que vous pourrez trouver d'autres stations de radio ou vous ne le serez pas parlé aussi longtemps qu'est-ce qu'il y a tiens vous n'aimez pas les dinosaures j'aime pas les animaux vivants alors les animaux morts Pierre n'y allait pas parce que il y a des gamins qui vont vous monter dessus super un bénichon zorus un bénichon raptor enfin non mais c'est vrai Pierre vous êtes un peu notre dinosaure à nous notre putain vas-y avec Claude Sarraute il y a un dinosaure avec Lucie génial regardez comment il se reproduit au revoir monsieur Bernardin on vous remercie le temps des dinosaures c'est à la porte de Versailles allez on retourne au studio Merlin d'Europe 1 pour la suite dont va-je gêner avec Laure qui est ses complices et une nouvelle question sur l'actualité on parlait des dinosaures qui nous ramenaient 65 millions d'années en arrière là c'est quasiment 30 000 ans en arrière c'est pas mal déjà 30 000 ans en arrière où je vous emmène puisqu'on vient de découvrir en Allemagne dans une grotte l'objet le plus vieux qu'on puisse connaître dans ce domaine qui donc a 30 000 ans d'après les experts les scientifiques qui l'ont retrouvé de quel objet parle-t-on ? un objet fabriqué par l'homme ? on n'avait jamais trouvé d'aussi vieux c'est néandertal qui a fait ça ? une hache ? fabriqué par l'homme oui c'est-à-dire 28 000 ans avant que Dieu n'envoie son fils sur terre 28 000 ans une tête de Delco ? un micro-ondes un bibop les scientifiques à l'origine de cette découverte ont réussi à reconstituer une douzaine de fragments et ça s'est passé près de Ulm en Allemagne Ulm voilà ils ont Ulm en Allemagne ça servait à se nourrir ? pardon ? ça servait à se nourrir ? à se nourrir ? non à dormir ? non à prendre du plaisir ? pardon ? à prendre du plaisir ? le premier Godemiché le premier Godemiché bonne réponse de Titoff et Isabelle c'était partout ils ont confondu comment ils savent que c'est un Godemiché c'était un outil pour piler ça s'appelle un bâton quoi ? non ça m'énerve un gros bâton quoi les historiens ils s'allisent tout mais non un os pour le plaisir le plus vieux Godemiché aurait 30 000 ans un os un os pour le plaisir il paraît qu'il n'y a pas d'os dedans il paraît c'est un phallus qui date de l'âge de Pierre ils ont trouvé ça dans une grotte ? c'est marrant mais qu'ils font des plaisantes très douteuses sur moi ça nous met dans un état de joie je ne suis pas ça m'énerve comment ils le savent que c'était bien sûr comment ils le savent ? les scientifiques à l'origine de cette découverte affirment que lorsque l'outil ne servait pas à des fins sexuelles il était utilisé pour allumer des feux l'objet date d'au moins 28 000 ans 30 000 ans peut-être il aurait été jeté après avoir été brisé il marche pas il marche pas il marche pas et ben tu vas allumer le feu puisque c'est ça pendant la grotte mais ça en dit plus sur l'esprit des chercheurs que sur l'objet lui-même c'est une interprétation tout au long de l'histoire il y a des godemichés mais non le plaisir c'est quelque chose de tout nouveau mais il y a même une exposition aussi comme ça tu as absolument raison la petite mergaux c'est tout nouveau ces idées là il y a encore des pays au 21ème siècle où la jouissance des femmes est une chose à peu près inconnue comme la France par exemple toi t'as été mal commencé comme ta femme par exemple t'en étais avec la famille moi je reviens du côté mon Pedro qu'est-ce que c'est que ça attention il y a Rapido mesdames et messieurs et Pierrot de Rapido va frapper parlons plutôt des inventions puisque vous n'aimez pas les vieilles choses une invention qu'on peut trouver dans Libération aujourd'hui un peu du même ordre vous vous souvenez de la perruque pour bébé et bien là c'est encore pour bébé ce qu'on vient d'inventer vous pourrez acheter ça sur internet vous aurez le droit à 4 coloris possibles plusieurs formes le dentier en forme de chat de papillon de château c'est bio en plus mais de quoi s'agit-il ? le pot ? non pas le pot pour bébé alors en fait c'est une double fonction et ça n'existait pas avant c'est une tétine sur laquelle on fixe des lunettes de soleil pour bébé et comme le bébé suce la sucion maintient les lunettes en place faut pas lui mettre à l'envers excellente réponse d'Isabelle Alonso il s'agit de la tétine lunette ou les lunettes tétines si vous préférez la totote anti-UV comme a titré Libé parce que c'est vrai que les enfants ont du mal à garder les lunettes de soleil sur leur nez mais si la lunette ou les lunettes sont attachées à la totote évidemment ils sucent la totote et les lunettes restent en place et en quoi c'est bio ? tu le jettes dans la campagne et au bout de 500 000 ans il n'y en a plus elle est pas faite comme le plutonium et puis vous pouvez choisir en forme de charme et les serfeurs dans 500 000 ans diront c'est le premier god pour les enfants et parfois on s'en servait pour faire du feu mon coeur ne bat plus c'est deux palmas sur Europe 1 comme promis on a marqué une courte pause et la suite on va se gêner c'est maintenant sur Europe 1 avec Laurent Roquier et puis Jérôme Bonadier en vedette qui nous présente ses gadgets en tout genre Europe 1 on va se gêner quoi de neuf Jérôme ? c'est le moment où on espère tous que Jérôme Bonaldi nous a apporté à manger avant 18h ça tombe bien un petit creux vous l'avez peut-être vu c'est Marie qui fait ça c'est Lunchbox on voit tous ceux qui regardent la téléhoche avec les séries américaines ils voient que les américains ils ne vont pas à la cantoche il n'y a pas de cantoche puisqu'il n'y a pas de social là-bas ils mangent dans les boîtes et voilà des boîtes comme aux Etats-Unis c'est donc une petite boîte un peu conique comme on voit les coréens partout dans les gares mais elle n'est pas très rigolo vous ouvrez vous enlevez la petite fourchette qui est livrée avec vous enlevez l'opercule vous mettez 2 minutes 30 au micro-ondes vous attendez un petit peu parce que c'est un peu trop chaud et hop vous mangez et ça vous fait un petit repas parce que tout le riz est en dessous pas dans le chilicot de carnet elles ne sont pas mauvaises les boulettes c'est Marie à quoi ça sert qu'ils se décarcassent c'est du croc pendant que vous avez la bouche pleine je vais vous montrer un nouveau yaourt encore un yaourt non c'est pas un yaourt au lait de vache c'est un yaourt au lait de chèvre ça c'est très bon c'est vachement bon on en fait très peu jusqu'ici or ça tombe bien il y a de plus en plus de fromage de chèvre de chèvre de plus en plus de lait de chèvre et donc de plus en plus de possibilités de faire des choses différentes avec le lait de chèvre voilà un fromage frais et voici un yaourt au lait de chèvre alors celui-là il est à la fraise ça vous plaît le lait de chèvre les boulettes les boulettes mais vous avez fait quoi vous avez monsieur Bonaldi oui vous avez fait réchauffer ça ou le vent chaud on le fait réchauffer soi-même quand on veut au micro-ondes 2.30 2.30 au micro-ondes t'as goûté le chèvre ? mais moi jamais je mange des trucs industriels jamais de la vie mais quelquefois t'es obligé quelquefois tu manges sur le pouce t'achètes une pomme tu bouffes pas de la dextrose du manganèse non de la gomme xantale de l'anti-agglomérant E461 jamais j'en mange ça mais de temps en temps on a besoin de un truc de dépannage ça c'est quand même assez pratique moi je préfère ça au truc frais moi les trucs frais il y a des paysans qui ont mis leurs mains sales dedans le chien qui a pissé dessus c'est une horreur le chien qui a pissé dessus le chien qui a pissé dessus les parasites des parasites tandis que là ça a chauffé réchauffé machin il n'y a plus de microbe quand tu auras un cancer tu viendras mais on meurt moins de la nourriture qu'on ne mourrait dans ce 19ème siècle que vous aimez tant où il n'y avait pas de truc artificiel quoi d'autre ? c'est des petites boules comme les poyaourts vous voyez pas plus que ça et ces petites boules il y a des plantes qui poussent à l'intérieur et il y a un petit truc en plus tout bête tout simple ils ont collé un aimant un magnète un magnète ce sont des plantes magnétiques exactement ça veut dire que ça vous le mettez où vous voulez sur une poutre ITM mais pour arroser c'est pas pratique si mais au contraire c'est très pratique de l'arroser puisque j'ai fait de les faire s'est aimanté et c'est livré avec une petite pipette montrez-moi votre petite pipette Marion Marion étant l'assistante de Jean-Brunal oui Marion je voulais dire l'autre fois il est venu il était avec une autre assistante joli j'étais croqué cette Marion viens par là vous le savez elle se fouille pas pour la cuisine en même temps je vais goûter Marion vous étiez au courant Marion Marion vous voulez aller dans le micro-ondes pendant deux minutes et vous venez après quel intérêt c'est vachement joli regarde elle l'a mis sur son micro-ondes un seul coup mais quel intérêt que ce soit aimanté le frigo vous mettez sur le frigo bon j'ai autre chose de plus en plus les gens se servent de leur smartphone de leur iPhone en particulier comme d'une tablette de jeu ils ont des jeux dessus on les voit dessus c'est bien mais c'est pas très pratique heureusement est arrivée cette petite joystick une torte de porte machin c'est deux poignets et vous enclavez votre iPhone dedans et d'un seul coup ça devient comme une manette de jeu et même pour faire tes SMS comme tu le tiens dans la paume des mains tu as les deux pouces qui sont lignons l'avantage c'était que c'est petit maintenant c'est devenu gros non mais l'avantage c'est que quand c'est chez toi quand tu es chez toi tu peux t'en servir et jouer plus facilement la deuxième avantage c'est ça ça s'enlève facilement t'as vu ça se déclipse comme ça même quand tu veux lire tes messages tu le mets comme ça ça fait comme un porte une manette pour iPhone comme un porte iPhone ça coûte 19,90€ et c'est la marque Energy Products je vous avais présenté des clés USB vous savez les petites mémoires les clés dans tous les genres on a inventé les tas de trucs t'as rien à voir dernière clé USB c'est en forme de bijou comme ça tu le portes c'est un gros bijou mais hop t'as toujours ta clé USB ta mémoire ça peut aller jusqu'à ouais bon ça c'est un mauvais aïe j'ai cassé zut enfin voilà t'as la clé USB bon et bah si maintenant on y avait enfin moi j'avais jamais vu jusqu'ici peut-être qu'on va pas me courir c'est une clé USB en forme de clé c'est con comme la lune on dirait une vraie clé on n'a pas deux ? j'en ai qu'une donne-la Isabelle donne-y moi je vais prendre celle-là alors bon alors la clé USB en forme de clé je trouve ça malin tu la mets avec ton porte-clé voilà et c'est tout bête jamais personne y avait pensé avant je te donne celle-là oh là là on me signale que ça y est l'invité d'honneur c'est un boxon sur cette table celui-là je vais le trouver comme hier j'ai trouvé Jean-François Kahn ah oui vous l'avez mis du temps d'accord mais c'est moi qui l'ai trouvé alors la légende selon laquelle je ne trouve jamais rien vous la mettez au fond de la poche vous mettez votre mouchoir dessus cette légende s'est éteinte effectivement Pierre hier vous avez deviné que c'était Jean-François Kahn qui se cachait dans la loge d'honneur qui est là ce soir avec nous jusqu'à 18h30 vous le saurez dans quelques minutes après les titres de 18h Europe 1 on va se gêner un invité caché dans une loge c'est le moment de la loge d'honneur aujourd'hui je rappelle à l'antenne les règles à mes petits camarades d'habitude je fais ça hors antenne pendant les titres de 18h mais c'est bien que le public soit au courant des petites règles auxquelles vous devez obéir c'est à dire par exemple ne jamais poser de questions sur l'âge de l'invité ne jamais poser de questions sur son actualité ce pourquoi il pourrait éventuellement être en promo ça on en parlera avec lui ou elle quand il ou elle sera dans notre studio une fois que vous l'aurez découvert et puis si si jamais vous avez deviné qui est notre invité et bien avant de donner de balancer le nom comme ça directement posez des questions pour vérifier et vous amuser même avec l'identité présumée voilà ça c'est clair pour les règles des invités c'est tout simple oui ou non aux questions qu'on vous pose bonjour invité d'honneur bonjour bonjour vous pouvez de temps en temps sortir du oui ou du non quand ces réponses là ne sont pas possibles mais faites attention toujours des réponses courtes c'est parti c'est quoi votre nom ? vous êtes une femme ? oui t'as une voix de femme toi t'es vous êtes une séductrice ah ça c'est pas moi de dire vous avez une voix en tout cas oui mais il n'y a que vous pour le dire alors dites le parce que vous parce que vous ne vois pas est-ce que c'est une séductrice ? oui parce qu'elle a fait oui enfin elle joue de sa féminité est-ce que vous jouez de votre féminité alors ? parfois comme toutes les femmes oui enfin avec cette voix là ça va être compliqué d'un autre côté c'est difficile à imaginer moi aussi j'aimerais bien jouir de votre féminité est-ce que vous êtes danseuse au Crazy Horse ? pas exactement pas exactement mais vous êtes artiste donc ? on pourrait dire comme ça est-ce qu'on vous reconnait dans la rue quand vous marchez même si vous êtes arrêté d'ailleurs ? parfois parfois vous êtes de grande taille non blonde ? non brune ? chauve ? est-ce qu'on vous voit souvent à la télévision ? pas très non est-ce que vous êtes chanteuse ? non est-ce que vous êtes journaliste ? non sportive ? actrice actrice non comédienne ? est-ce que vous êtes une grande amoureuse ? attendez parce que quand même il faut être juste Isabelle a posé une question est-ce que vous êtes une sportive ? oui oui ? c'est votre boulot ? en quelque sorte vous êtes sportive professionnelle ? voilà dans l'eau ? pas loin de l'eau pas loin de l'eau ? pas loin de l'eau ? vous êtes pêcheuse pêcheuse professionnelle vous pêchez le thon ? non sur l'eau sur l'eau vous ramez ? c'est vous pour l'instant qui ramez et vous êtes une sportive encore en activité ? et vous n'êtes pas à fond romeux comme tout le monde ? comme tout le monde qu'est-ce qu'il raconte ? qu'est-ce qu'il raconte ? c'est la tigne c'est la tigne c'est des footballeurs c'est une femme elle est pas loin de l'eau comment est-ce qu'on peut faire elle est sur l'eau elle fait de la planche à voile jusqu'inotique ah ou alors les arbitres au waterpolo tu vois tout près de la piscine bien sûr on en connait beaucoup il est con ce bonhomme il reconnait dans la rue les arbitres au waterpolo je vais vous demander de reconnaître le nom d'une personnalité qui serait arbitre au waterpolo lui il jette son pull dans les chiottes il appelle ça le waterpolo vous faites de la natation synchronisée non mais c'est bien ça c'est un sport c'est un sport nautique on va dire est-ce que c'est un sport nautique demande Titoff ? est-ce que vous êtes navigatrice ? oui ah vous avez fait le tour vous avez fait le tour du monde le tour ça il y en a fait le tour est-ce que vous feriez le tour du monde ça ne tournerait pas plus que ça la terre n'est pas assez ronde et vous êtes dans le genre écolo pour béblouir autant que toi quand je chante on se tait et on pleure est-ce que vous avez fait en sens inverse ? on parle du tour du monde sinon sinon oui mademoiselle Polanski est-ce que vous avez fait en sens inverse ? non est-ce que vous avez passé un certain temps sur votre bateau qui était retourné sur la coque du bateau retourné il y a quelques années est-ce que vous êtes dans le genre écolo ? oui est-ce que vous portez un très joli prénom ? oui est-ce que vous vous appelez Isabelle ? non merde est-ce que vous êtes français ? voilà qui vous pensiez Isabelle Otissier est-ce qu'on vous a déjà prêté une aventure avec un petit mec qui travaillait avec nous comment il s'appelait déjà ? Kersoson Kersoson c'est ça on l'a prêté et est-ce que vous avez un prénom qu'on trouve beaucoup en Italie ? yes comme une ville comme une ville alors 1, 2, 3 il s'agit de Florent Sartre Florent Sartre 16h18h30 sur Europe 1 avec Laurent Ruquier on va se gêner allez on retourne du côté du studio Berlin pour la suite d'on va se gêner c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1 on retrouve Laurent Ruquier avec son équipe du jour qui a trouvé l'invité d'honneur il s'agit de Florent Sartre Florent Sartre est notre invité jusqu'à 18h30 bravo vous l'avez identifié assez rapidement il faut dire qu'une fois qu'on a trouvé sportive navigatrice évidemment il n'y en a pas 10 000 non plus à part Bonaldi qui vous a appelé Florent Sartre très bien bravo Bonaldi ça aurait pu être Hélène MacArthur mais on aurait peut-être reconnu l'accent et puis vous êtes peut-être la première et vous resterez toujours la première Florent Sartre dans l'histoire oui oui la dernière j'espère pas la première non plus il y en a eu beaucoup d'autres avant moi quand même vous avez répondu toujours en activité parce que c'est vrai qu'on parle pour vous de la prochaine route du Rhum en octobre 2010 voilà ça commence à être un petit peu short pour les délais mais enfin j'ai encore j'ai encore de l'espoir c'est dans combien de temps c'est dans 6 mois octobre 2010 autant vous dire c'est dans quelques mois Bonaldi je ne sais pas dans quel état il est mais je crois que je vais arrêter de manger ses boulettes il a mangé du york de chèvre et Florence Artaud est chez nous aujourd'hui parce qu'elle publie un vent de liberté c'est chez Artaud justement pas très original oui mais tout le monde ne sait pas forcément après tout ou a oublié que finalement vous êtes d'une grande famille du monde de l'édition et que finalement avec cet objet culturel que je tiens dans les mains vous rejoignez les deux passions de votre famille la navigation et l'écriture voilà merci après une phrase sinon il y a une réponse si courte on m'avait dit d'être bref dans mes réponses ah oui mais ça y est là maintenant vous êtes à l'heure attendez je crois que j'ai deviné c'est Florence Artaud un vent de liberté c'est préfacé par Olivier de Carsovent il ne fait plus que ça les préfaces en ce moment Olivier il a fait la préface la préface du livre de Jean-Yann qui vient d'être publié dommage qu'il ne soit pas parmi nous aujourd'hui cette semaine il revient à la fin du mois je suis mort stupide oui soyez pas jaloux il est bien là où il est il doit être à la pêche à cette heure là il est en Polynésie il n'y a pas longtemps il était encore à Shanghai à l'exposition universelle mais il revient nous voir il revient chez nous à la fin du mois Olivier bon alors j'imagine qu'il connaissait il connaissait bien votre vie et votre parcours pourquoi vous avez eu envie de vous raconter d'un seul coup comme ça Florence ? en fait il fallait que je fasse un petit break parce que j'ai une fille adolescente il fallait que je reste un peu à terre pour m'en occuper je me suis dit que c'était le bon moment pour faire un point et pour me rappeler tous ces souvenirs formidables alors sauf qu'elle elle ne s'intéresse pas du tout à la navigation et au bateau ah non elle est dans les chevaux à fond elle et ça ça vous embête ? comme vous non ? un peu je suis plus dans les chevaux que dans le bateau ça c'est sûr je ne savais pas non plus que vous étiez dans mes chevaux qu'est-ce que vous faites dans les chevaux ? écoutez c'est ma vie privée quand j'écrirai un livre je raconterai pourquoi je suis dans les chevaux Isabelle Mergot plus dans l'écurie que dans les chevaux c'est Jojo qui le dit ah bah oui ça il a la taille joquée il faut dire c'est bien à faire du poney vous attend mais ça m'a accru ou avec une selle ? ah non tartare toujours non mais vous galopez vous sautez vous m'avez pas vu vous m'avez pas vu vous avez vu son obstacle je ne vous vois pas tu n'as jamais arrivé devant un repas à cheval le sortant on l'a dans la cheval vous dites c'est pas moi qui suis l'invité mystère il faut qu'on se voit c'est pas moi c'est Florence Arteau l'invité mystère qui n'est plus mystère d'ailleurs puisqu'elle est là mais elle est toujours invitée quand même et alors ça vous embête ou pas qu'elle fasse ça ? ah non je suis ravi je trouve que c'est un très joli sport c'est un peu comme la mer ça apprend une certaine forme de respect de discipline que les parents ont bien du mal à faire rentrer dans la tête de ces salmômes donc ça se fait tout seul et je trouve que c'est très bien ça demande un certain courage et c'est bien c'est un beau sport mais c'est vous qui l'avez emmené vers le cheval ou est-ce que ? je crois que j'ai jamais autant monté à cheval que quand j'étais enceinte donc en me disant elle va s'accrocher ou alors alors le terme de bourlingueuse puisque c'est souvent le terme qu'on emploie à votre propos ça vous va plutôt bien parce que si même enceinte vous faites du cheval vous êtes une vraie bourlingueuse bourlingueuse vous connaissiez Florence Artaud Pierre Ménichoux ? non je connais très bien Florence Artaud je l'apprécie depuis longtemps j'en suis amoureux en secret depuis longtemps et en plus de ça j'ai une anecdote avec elle formidable vous n'allez pas savoir ce que c'est qu'une grande sportive c'est que nous étions ensemble invités à Cuba parce que tu t'en souviens on était là et on avait passé une nuit dans des endroits formidables à boire du rhum puis on est rentré il devait être 7h du matin à peu près et à ce moment-là on a dit on va tous se coucher c'était avec l'eau de Brasset aussi et elle a dit moi je ne peux pas parce que j'ai promis aux petits et il y avait trois petits moniteurs de catamar comment s'appellent les dériveurs qui étaient là elle a dit je leur ai promis de leur faire un peu de voile avec eux elle est partie on l'a vu partir elle est montée sur le truc elle a fait des acrobaties avec les choses avec les petits bateaux qui étaient là et les trois petits marins du jaune mais ils étaient comme ça je me dis voilà une fille qui vient de passer la nuit à boire du rhum qui est là et qui encore peut émerveiller trois mecs de 20 ans qui sont des professionnels tu t'en souviens ? ouais ouais très bien c'était formidable elle s'en souvient mais elle n'avait peut-être pas envie qu'on le raconte vous dire que Pierre est spécialiste de la route du rhum mais entre la rue Saint-Benoît et la rue Princesse quel voyage un vent de liberté c'est l'autobiographie signée à Florence Arthaud publiée chez Arthaud préfacée par Olivier de Kersauzon dont on reparle dans un instant après la pub profitez bien des dernières minutes d'On va gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier il a avec lui en ce mercredi 19 mai à ses côtés Isabelle Alonso Pierre Bénichoux Jérôme Bonaldi Jérémy Michal Isabelle Mergot Titoff est l'invité d'honneur il s'agit de la navigatrice Florence Arthaud Un vent de liberté c'est le titre des mémoires de Florence Arthaud très vite identifiée Florence je n'ai même pas eu le temps de donner quelques indices quelques indices musicaux alors par exemple comme premier indice elle avait la couleur du ciel au fond des yeux et des brises d'ailleurs caressaient ses cheveux ça ne vous aurait pas aidé du tout voyez-vous pourquoi Florence ? pardon je n'ai pas écouté ok d'accord alors c'est Claude Barzotti qu'on entend donc qu'un rapport sauf que la chanson s'appelle Florence mais évidemment à aucun moment on n'aurait entendu le mot Florence vous avez chanté quand même une fois avec Bachelet c'est vrai alors évidemment j'aurais eu aussi mais pas tout de suite Pierre Bachelet d'abord j'aurais passé cette chanson-là c'est Johnny Hooker qui chante Deep Blue Sea et là alors là vous comprenez évidemment l'indice j'ai eu un bateau qui s'était appelé Deep Blue en plus oui c'est pour ça d'ailleurs qu'on passait l'indice évidemment c'est surréaliste c'est la Transat Jacques Vabre en 2007 Deep Blue ouais bravo très fort et comment ça s'appelait le prochain bateau alors est-ce qu'il existe ce bateau je pense que j'aimerais qu'il ne porte pas de nom enfin qu'il porte le nom enfin je vais l'appeler SOS ou quelque chose comme ça pour sauver la planète mais pas de marque c'est ça mais pas de marque mais vous cherchez des sponsors ou pas alors comment ça se passe donc des sponsors qui accepteraient de ne pas ça serait classe plusieurs sponsors plutôt qui s'investissent dans le développement durable et qui s'investissent par la suite dans une fondation que je suis en train de créer pour essayer de mobiliser les jeunes populations à la sauvegarde de la planète en tout cas à la prise de conscience autre indice sonore qui était prêt ça veut mettre en baisse le soir et non de plomb avis de détresse il n'y a pas d'erreur c'est un typhoon ça évidemment c'était peut-être plus facile non vous Florence Sartreau vous avez reconnu évidemment c'est vous qui chantez je ne pourrais plus chanter comme ça aujourd'hui avec la voix que j'ai vous chantez bien pourquoi ? ou alors avec un peu plus bas plus Lily Marlène on m'appelle de plus en plus monsieur au téléphone je réserve un billet d'avion il y a le dernier album des rostres à Mazotie alors en tout cas effectivement c'est Typhon une chanson de Pierre Bachelet que vous avez interprété j'avais alors là vraiment c'était au cas vous séchiez séchiez lamentablement et Flo la maternité votre fille la famille et vous dites j'ai essayé de ne pas trop saouler les lecteurs avec mes histoires de bateaux c'est le problème évidemment c'était terrible moi je disais à tout le monde bon le bouquin je t'ai reu parce que j'ai besoin de pognon mais le lisez pas ça n'a aucun intérêt c'est que des histoires de bateaux vous êtes contents la famille Artho qui publie ah oui l'éditrice me tapait sur le du pied sous la table quand je disais ça mais bon j'étais terrorisé à l'idée que les gens puissent lire mon livre et pourquoi ça parle beaucoup de bateaux bah oui c'est quand même c'est quand même sa vie en même temps c'est quand même ça la trame et moi je trouvais ça très chiant de parler que de bateaux tout le temps j'ai horreur des gens qui parlent que de bateaux donc je trouvais que c'était très chiant comme histoire mais ça a plu apparemment oui et puis voilà vous parlez de choses plus intimes et on vous découvre sous d'autres aspects dans ce livre qui s'appelle donc Un vent de liberté encore quelques minutes avec nous jusqu'à 18h03 Vous aimez on va gêner vous avez envie d'assister à l'enregistrement de l'émission et rencontrer Laurent Roquet vous avez deux possibilités soit vous nous appelez au standard Europe 1 c'est le 39 21 34 centimes d'euros par minute soit vous envoyez un mail sur le site europe1.fr elle est l'invité d'honneur ce soir et Florence Artaud Je vais me tourner vers les femmes de l'émission les deux Isabelle Alonso et Mergo parce qu'il semble que vous connaissiez vous aussi bien Florence Artaud Isabelle Alonso en fait on s'est croisés à des salons du livre on s'est croisés quelques fois à Chansot Léloche entre autres avec Gonzac Saint-Brie Chansot Léloche ça c'est bien j'avais eu un prix d'ailleurs j'avais même eu un prix j'étais étonnée oui 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 Chansot Léloche est un salon organisé par Gonzac Saint-Brie sous une allée d'arbres centiaires il le répète 50 fois pendant la journée que ça dure et c'est très amusant très sympa mais il y est ? ah bah oui il y est il se met au micro le matin il parle parle sans arrêt il dit des choses dans le genre les écrivains sont comme des chaînes dont les feuilles sont enfin un truc sur les les arbres les feuilles les écrivains les feuilles je suis surpris à que fassiez les salons du livre Florence Artaud pour aller à la rencontre de vos fans de vos admirateurs bah non il faut faire un peu de promo et puis c'est toujours sympa les salons du livre très sympa il y avait beaucoup de monde parce qu'on rencontre quand même des gens intéressants c'est mieux que les salons nautiques Isabelle Mergo et bah moi je l'ai rencontré au resto on a pris une cuite mémorable c'était du côté de la rue Lepic dans un truc à couscous et qui faisait tabac aussi et à l'époque on pouvait fumer et puis et vous avez fait aussi des brailles je ne sais pas mais c'est on a été bourré à la bourra d'ailleurs parce qu'il y avait plein de on buvait et voilà après c'est confiant vous avez fait du bateau vous avez fait du bateau après Isabelle m'a téléphoné genre tu la connais Florence Artaud elle est super sympa et vous Tito est-ce que vous croisez Florence du côté de Marseille on s'est croisé du côté de Marseille pas mal de fois parce que vous êtes Marseillaise d'adoption aujourd'hui voilà j'habite à Marseille maintenant c'est quand même curieux on a des amis en commun pour une navigatrice moi pour moi un navigateur ou une navigatrice c'est en Bretagne c'est en Bretagne qu'il vit la Méditerranée n'est pas si facile ah non ah voilà en tout cas Olivier de Kersozon écrit en début de préface Florence je t'écris de Polynésie à deux mois de bateau de toit et un peu plus encore s'il faut te chercher à Marseille chez toi il fait jour chez moi la nuit vient de tomber au bout du ponton à l'heure où je griffonne ce mot toi tu finis ton livre je me demande bien ce qu'il y a dedans je me demande si tu parles de moi j'espère que tu as les droits et vite comme en mer et que tu n'as pas tiré trop de bord vous parlez d'Olivier de Kersozon dans votre livre ah oui j'étais très flatteuse sur lui alors est-ce que vous parlez parce que sinon je me serais fort gueulé il ne faut pas avoir peur de lui et est-ce que vous parlez des femmes à qui vous avez ouvert la voie et qui depuis sont célèbres elles aussi je pense c'est effectivement à Autissier je pense à Hélène MacArthur et à d'autres mais en fait avant moi il y avait quand même pas mal de femmes qui naviguaient enfin pas énormément mais qu'on ne connaissait pas vous avez été la première médiatique on va dire et puis maintenant il n'y en a toujours pas plus alors on me pose toujours la question mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de femmes qui naviguent moi aussi tu ne peux pas être sur la plage avant et te faire bronzer et naviguer en même temps est-il drôle ? est-il drôle ? il est tellement amusant c'était spécialement dédicacé pour toi oui merci Marseillais je ne trouve pas ça spécialement drôle mais bon non moi non plus je voulais juste pour le plaisir de t'entendre réagir c'est qu'il y a une coïncidence extraordinaire dans ce que tu viens de raconter ma petite Isabelle tu dis que vous vous êtes connue dans un tabac où on mangeait du couscous rue le pic sais-tu que cet endroit a été tenu par une femme qui vient d'épouser un des plus grands navigateurs français et qui vient d'écrire un livre qui est un best-seller oui il n'y a pas mal son livre Géraldine Danon Géraldine Danon et c'est elle qui tenait ce bistrot où vous vous êtes connue oui avoue que ça vaut quand même sauf qu'elle tient le restaurant mais avant c'était un bistrot de couscous qui était tenu non pas par Géraldine Danon et Titouan et Titouan et Titouan mais avant ça s'appelait la divette du moulin et c'est pas du tout le même restaurant dont vous parlez Pierre c'est le même lieu mais c'est pas le même restaurant c'est la divette c'est la divette c'est la divette ça n'a rien à voir Pierre ça va nous voir et c'est de Florence Arthaud les journalistes ont dit elle a des couilles parce qu'elle avait réussi c'était la une de l'équipe Florence c'était un vrai mec ah oui elle avait fait un truc bien c'était un vrai mec ça doit te plaire ça mon Titouan pas du tout je suis un grand féministe et alors vous qu'est-ce que vous en pensez alors ? de la divette des couilles de la divette de la divette ou des couilles mais non de l'interdiction des voiles pour les femmes ah vas-y la prochaine roue du rhum je veux bien la faire nue sous la burka s'il me file du pognon on va remercier Florence Arthaud qui est venue pour son vent de liberté publié chez Arthaud préfacé par Olivier de Kersozon c'est son autobiographie achetez-le et c'est elle restera il est sorti en poche il est sorti en poche et elle restera de toute façon la fiancée de l'Atlantique merci Florence Arthaud et merci à vous Laurent il faut vous le dire aussi rendez-vous demain à 16h sur Europe 1